57e épisode, non 67e épisode, j'ai arrivé, trop, donc pas de scorpion ce soir, et le d'entre vous, peut faire le résumé. Allons-y. Juste, est-ce que tu peux changer de nom, Captain ? Ah ouais. Pour que tu t'allumes. On était depuis tout à l'heure, du coup, j'ai zappé. Ouais, pas de soucis. Donc nous avons pris route avec Akodo et Bayushi vers chez moi, histoire d'y poursuivre ce marchand malhonnête, et d'aller ensuite vers le fort des morts, histoire de poser quelques questions au clan de l'araignée concernant les missions que nous avons chacun, par rapport aux Evindy et au reste. Arrivé chez moi en parlant de choses diverses et variées avec Bayushi, on est tombé sur la 10 ans. Est-ce que tu peux parler des conclusions qui ont été faites avec l'araignée ? Ah non, pas encore, attends, d'abord l'histoire du marchand. D'accord. Donc on a d'abord réglé l'histoire du marchand, à nos dépens d'ailleurs. On est allé voir le marchand, on l'a accusé de... des pires mots inimaginables par rapport à l'Empire, le transport de poivre Gaijin. Sauf qu'on s'est trompé, c'était la poudre Gaijin, donc on l'a accusé à tort et il s'est tué à tort. Du coup, on a les boules. Et pour changer les esprits, on s'est dit, on va aller au fort de la mort plus tôt que prévu. Et du coup, on a pris route. Au fort des morts, on a pu discuter avec le commandant du camp. Du coup, Zia, on a profité pour son opération transfert de prisonniers et changement de la route de ravitaillement. Parce que du coup, comme elle a reçu pour mission la protection des convois sur les routes, enfin, que c'est la partie qui lui a été assignée, c'est-à-dire le nord-est des colonies. La route qui ravitaille le fort des morts est beaucoup trop loin de chez elle. Elle ne peut pas l'assurer la protection correctement, donc elle s'est dit, on va poser la question pour qu'il transfère en fait tout leur ravitaillement par son village. Ce qui, en théorie, lui rapportera un petit peu de sous pour payer son immense dette. Mais ceci est un autre problème. Et aussi le transfert des prisonniers pour, du coup, pour soulager le fort des morts en les transférant dans son village à elle, quoi. Il y a Bayushi qui en a profité pour poser des questions par rapport au Gaijin et compagnie, alors comment ils se comportaient, et ainsi de suite. Et Akodo en a profité pour faire une partie, enfin non, il a été défié à une partie de Go par visiblement un général araignée. Celui qui a participé à la bataille de Kalani. J'ai juste, pendant cette période-là, j'ai juste une question à Obi, parce qu'il y a une réflexion du commandement des chefs des morts, qui, normalement, ont envie de mon katana travers les dents. Et je voulais savoir, parce que c'est peut-être un truc, je vais être sûr. Il m'a dit, ouais, c'est un peu facile quand on a le soutien des ancêtres, un truc comme ça, ou des esprits. Et je voulais savoir, qu'est-ce que je sais, en niveau rumeur, de comment les gens perçoivent de ce qui s'est passé là-bas ? Parce que techniquement, il y a peu de gens qui ont survécu, qui ont vraiment vu ce qui s'est passé là-bas. Et je pensais, en fait, aux personnes qui ont tiré la flèche sur le doji. Du coup, est-ce que ce ne serait pas un coup de l'araignée ? Il faut se venger, en fait, de la grue, blablabla. Enfin bref, du coup, je voulais savoir si c'était une information, je veux dire, bon, c'est tout à fait logique, ou est-ce que ça me titille le cortex ? Non, parce que, je ne sais pas, c'est pas, non, c'est quelque chose d'assez connu. Non, là, c'est tout. Parce que, en fait, c'est des hommes, en fait, qu'on en parlait, tout simplement. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Excuse-moi de t'avoir coupé Shinjo, c'était vraiment pour juste ce petit moment-là. Non, non, mais profite, profite. Akodo a été défiant une partie de Go, il en a profité pour, enfin, le général a profité pour lui glisser quelques informations concernant les techniques Gajin au combat. Akodo avait fait part de sa volonté d'apprendre pour mieux se défendre par rapport à la mission qui lui a été confiée à lui, c'est-à-dire, ben, poutrer les Gajins si vraiment il fout trop de boxon, quoi. En effet. Alors, normalement, je n'ai rien oublié. Il reste après ce qu'on a fait au marchand. Oui. Donc, du coup, ben, on a tué le, enfin, le marchand s'est tué lui-même. Suite à un duel perdu avec Babushi, ça, on vous l'expliquait la fois dernière. Le problème, c'est que son fils est arrivé, était en voyage par chez moi, pure coïncidence. Il a appris la nouvelle et il s'est très fâché. Il a récupéré toutes ses affaires de chez moi, et, enfin, de mon village. Pas toutes. Il a récupéré le plus, le plus, enfin, les éléments ont le plus de valeur. Oui, donc, il compte déménager, c'est parce que sinon, il aurait pris un peu de... Le truc, c'est que ça va lui prendre des mois, hein, s'il a envie de déménager. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Ben, nous motissons presque, il est allé, en fait, enfin, il nous a signalé qu'il allait réclamer vengeance auprès de nos démiots et de qui de droit. Suite à la mort de son pauvre père. En effet. Alors, tu sais qu'il y a un autre frère, hein, dans la famille. Ouais, il y avait deux frères, ça, je me l'ai noté, mais j'avais pu retrouver la faille, ouais. Mais ça, je l'avais en mémoire. Alors, donc, potentiellement, le deuxième, vous ne savez pas où il est. Ils ont la réputation, tous les deux, d'être quand même beaucoup moins brillants que leur père. Ouais, mais le problème, c'est que c'est des grosses teignes, aussi, c'est autre chose. Oui. Ben, après, je veux dire, c'est normal. Si tu penses que ton père a été poussé au suicide de façon, comment dire, un petit peu calomnieuse, ouais, je pense qu'effectivement, même la compassion licorne fait que tu as envie d'avoir une juste vengeance. Oui, bon, ça, je peux comprendre parfaitement. J'avais une question à propos de ça, d'ailleurs. Ouais. Quand on avait discuté, justement, de la poudre guettine et du poivre guettine, la différence, tu avais dit, mais je ne l'ai pas noté, c'est qu'il y en a un qui était totalement interdit et l'autre était toléré. Alors, moi, clairement, ce que je vous ai dit, c'était que c'était de la poudre et que c'était guettine. Oui, non, non, mais c'est par rapport au transport. Quand on t'avait demandé si c'était autorisé ou pas, tu avais répondu, il me semble que c'était toléré. Enfin, dans les colonies, quoi. Un peu comme le fiam, je pense, c'est dans cette option-là. Oui, c'est... Le café, on va dire, pour parler clairement, le café est quelque chose que dans les colonies, on consomme. Les amouraïs, non, enfin, ou très peu, parce que c'est pas quelque chose que... que vous avez l'habitude de faire, etc. Les licornes peuvent en prendre, mais j'ai considéré que ton perso est... Je le vois plus ouvert sur les arcs que sur les guéjinns proprement parlé. Oui. Voilà, donc du coup, j'ai considéré que, effectivement, tu pouvais ne pas être au courant, quoi. T'en as peut-être bu dans ta vie, même quand t'étais enfant, même chez les licornes, mais il est possible que t'aies pas vu la poudre elle-même, t'as juste bu du café, c'est de l'autre genre... Ouais, mais non, mais ça y est, pas de souci, par rapport au café, de toute façon, mon personnage a pas bafié les sacs, donc là, je peux rien dire, c'était juste par rapport au transport, à voir si oui ou non, parce que du coup, par rapport au suicide du père, je veux dire, si le fait que la poudre, donc le café, est toléré, il veut pas dire qu'il est autorisé à circuler dans les convois, quoi. C'est surtout vis-à-vis de ça, quoi. Ça peut déterminer le comportement de mon personnage, en fait, tu vois, quoi, en fonction de ce qu'on va lui dire. Euh... Alors, attends. Vas-y, répète. Je disais qu'en fin de compte, c'est le transport du café. Oui. S'il est toléré, il veut pas dire qu'il est autorisé à la circulation, quoi, c'est juste que dans les colonies, on ferme les yeux, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, quoi, par rapport à ce que je disais la fois dernière, quoi. Ouais, je vais dire que... Comment dire... Euh... C'est-à-dire que même à Rokugan, je considérerais que c'est pas forcément un... Comment dire... C'est pas pareil si tu fais rentrer illégalement 800 kilos de cocaïne, que si tu fais rentrer, je sais pas moi, 800 kilos de farine, où on a pas de traces d'où elles viennent, etc., et qu'on est pas sûr qu'elles respectent les normes de sécurité. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que... Là, le... 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 Le poivre à canon, ça, c'est clairement illégal, et donc... Parce que c'est une arme, et que du coup, c'est interdit, etc., en soi. Il y a vraiment une loi impériale qui dit ça, c'est interdit. Il y a une autre loi qui dit que, en général, l'étrui gaijin, c'est interdit, mais cette loi, elle se fait, comment dire, elle se fait contourner depuis pas mal de temps. Et surtout, dans les colonies, c'est compliqué, parce qu'il y a des œuvres d'Argéjin, etc., etc., qui circulent, qui sont tout autant interdits que du café ou des plantes médicinales, etc., que même à la limite, tu peux considérer que le thé qui est produit ici, avec des souches de thé d'ici, qui sont pas importées de Rokugan, peuvent être considérées de telle façon. Et en fait, si tu respectes à la lettre la règle, dans les colonies, la colonie ne produirait pas assez de ressources viables pour pouvoir nourrir tout le monde. Donc, ils sont obligés d'accepter les produits locaux, quoi. Et du coup, ils s'y mettent petit à petit. Et donc, ils deviennent, de fait, des produits Rokugani, slash colonies, quoi. Je peux considérer que, par rapport au truc, ça dépend du personnage, s'il le voit bien ou s'il le voit mal, en fait, le fait que la poudre, enfin, le café, quoi. Ça peut être bien pris ou mal pris, genre, ce genre de truc, quoi. Effectivement, tu peux considérer que, toi, chez toi, t'en veux pas. Mais par contre, si tu fais ça pour du café, il faut que tu le fasses pour beaucoup d'autres choses. Et donc, pour être cohérent, quoi, on va dire. Oui, bah, du coup, c'est sûr, quoi. Voilà, et... Mais oui, dans les faits, c'est possible. Tu peux avoir une lecture, on va dire, dure de la loi et l'avoir appliquée de A à Z, quoi. Donc, la question, euh... Alors, très clairement, comme Shuba est pas là, parce qu'il est malade, j'ai considéré que son perso est parti très rapidement à Seconde Cité, et voilà. Bah, moi, je serais parti aussi à Seconde Cité, tu sais, j'avais plusieurs personnes à aller voir, du coup. Ouais. Je vais discuter du problème avec mon mari, et puis je passe une journée tout seul avec lui, on va chasser un petit peu, voilà, quoi. Bah, je voulais en parler à madame. Et je lui parle du problème, mais je voudrais avoir son avis, ou ce qu'il en pense, quoi, à ce que je dois faire. Alors, la question, c'est, est-ce que tu lui parles en seul à seul ? Est-ce que tu fais venir, lui, plus le carreau, plus ton sensei, éventuellement ta fille, etc., tu fais une espèce de conseil de gens à qui tu as confiance, ou tu parles qu'à ton mari uniquement ? Bah, déjà, je parle qu'à lui, parce que, du coup, je passe une journée avec lui, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai vu, enfin, que je l'ai pas vu. Ouais. Du coup, c'est un petit chat, une passion, une petite journée en couple amoureux, tu vois, quoi. Et puis après, bon, du coup, j'en parle pendant la journée, et puis après, du coup, oui, on va juste en parler à ma sensei, à mon carreau, histoire de voir si, eux, ils ont une lecture différente de moi, de ce que je dois faire, quoi. On se gale la mauvaise, quand même, là. Ouais. Ton mari, ce qu'il va te proposer, comment dire, on va le faire RP. De toute façon, comme Shuba est pas là, ça va être une partie un peu calme, on va faire un peu de RP, tout ça, on va prendre le temps, on va pas avancer trop trop vite. Et, euh, voilà, on va la jouer cool. Donc, je t'en prie, euh... Oh, le méchant ! Euh... Bah, du coup, on est qu'à deux, quoi. Ouais. Y'a personne d'autour ? Ouais. Donc, euh... J'ai le droit d'utiliser les petits mots qui vont bien, un peu familiers, quoi. Donc, euh... Moshiga Wachan, euh... J'ai... Quelque chose d'important à te demander. Écoute, euh... Ma chère... Donc, je suppose qu'il est au courant, euh, du, euh... Ben, du, euh... Du suicide du, euh, du, euh... Du marchand ? Oui, 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 bien sûr. Ça s'est passé en public, je pense. Il l'a vu, oui, oui. Oui, oui. Il était même présent, d'ailleurs, mais... Euh... Moshiga Wachan, que le... Le marchand, euh... S'avère être... Il est uti. Oui. Il nous sent, euh... Du crime qui lui a été, euh... Reproché. J'entends par là que, euh... On fait, euh... Une erreur, euh... Par rapport au fait que... Ce n'était pas du poivre qu'il gîme, Mais que du... De la poudre. Qui était dans les sacs. Enfin. La personne qui a dit, à part ça. Ouais, bref. Tu dis que j'ai pas vraiment vu les sacs, Et du coup, euh... J'ai fait confiance, mais euh... Je donne pas de nom, histoire de pas mouiller les autres, quoi. Ouais, ouais, voilà, quoi. Ouais. Donc, euh... Et puis, je m'y suis pas. Donc, du coup, ça a entraîné son... Son suicide. Du coup, euh... Je m'en veux terriblement pour ce... Bah, pour ce... Pour cet acte ignoble. L'honneur voudrait que... Qu'une cérémonie d'excuses officielles soit faite... Auprès de la famille. Et que nous puissions négocier avec eux... La paix. Si ce sont des... Des idées, enfin... Les samouraïs de la famille idées. Ils seront prêts à... A monnayer leur chagrin, je pense. Pas méchamment, hein. Il le dit pas méchamment, mais... Mais, euh... Voilà, les... Les idées sont connues pour être des diplomates assez fins. Euh... Et qui cherchent pas forcément le conflit. Et qui trouvent les solutions malgré les difficultés. Donc voilà, ils... Pensent que peut-être jouer sur cette corde, ça peut être pas mal. Que je suis déjà super endetté, donc j'ai pas trop d'argent. Oui. Oui, mais après, euh... Du domaine est certes compliqué. Mais, euh... Un... Euh... Par la mort de l'individu, nous n'avons pas... Promesse à tenir de payer des impôts à sa place. Oui, pour le... Du coup, oui. Mais pas qu'on a quand même cette année à payer, quoi. Euh... Si... Si... Si ses fils ne sont pas au courant, euh... Euh... Ben, ça reste à voir. Je... Ben, étant donné que l'entrevue que j'ai eue avec, euh... L'un de ses fils, euh... C'est... Rapidement... En fait, je n'ai pas le temps de vous poser la question. Du coup, je n'ai aucune... Aucune certitude à ce... À ce propos. Par contre, euh... Je me demande, Moshin Gawashan, si... Je suis toujours soumis à mon... À cela, si... S'il... S'il s'en va, en fait. Enfin, s'il quitte le domaine. C'est... Ce serait une rupture flagrante de notre... Notre marché. Qui, pour une fois, ne deviendrait pas de moi. Alors, justement, euh... Lui, le fils est parti. Cependant, il y a encore des hommes à lui qui restent là. Qui tiennent... Qui tiennent le commerce, etc. Ça continue à bouger. Comment ça ? Il continue à avoir... Ouais, mais le... Enfin, je suppose... Le temps qui retourne là-bas, c'est qui ? Qui donne les ordres en question ? Et tout qui vont bien. Donc, du coup, ça... C'est, entre guillemets, possible. Mais bon, je ne mettrai pas ma vie là-dessus, quand même. Ouais, bah, il te dit clairement que c'est peu probable. De toute façon, voilà. Les biens qui sont dans la ville lui appartiennent, quoi. Ça appartient aux deux fils. L'autre possibilité, stratégiquement parlant, est d'essayer d'éclater un petit conflit entre les deux fils. Est-ce qu'il pourrait nous faire gagner du temps ? Je reconnais bien, là, le côté barbare de mon mari. Le côté combattant, excuse-moi. Le côté crabe, quoi. On a qu'à leur péter les dents, et puis voilà, c'est réglé. Bah, c'est pas loin. Il va dire ça. Il va pas le dire. Il va pas le dire de but en blanc comme ça, mais... Non, il est plus subtil. En fait, là, il est en train de te dire que comme tu peux jouer sur les deux, dire qu'on est d'accord, il y a un putain de business à récupérer chez toi. Toi, tu pourrais dire que, bah, si l'un, en gros, s'excuse, il récupère la partie de, on va dire, de son père qu'il risque de se battre avec son frère. Enfin, tu vois, il récupère le marché. Donc, en gros, c'est ça qu'il essaie de te dire. C'est que tu fais jouer la concurrence entre deux pour que lequel s'excuse et qui est prêt à suivre tes règles, et du coup, tu lui offres l'opportunité de se développer dans ton village. Et tu leur fais remerloiter que c'est quand même la deuxième fois qu'il y a eu le j'aime beaucoup régional, voire peut-être plus, enfin, tu vois, place de choix, quoi. Alors non, c'est la première fois. Parce que la première fois, c'était au fort de la fin du voyage, donc au nord. Ah oui, c'est vrai. Mais lui, clairement, l'option de buter les deux fils, il va pas le dire comme ça, mais bon, tu le comprends, quoi. Mais comme c'est mon époux, je relève pas. Je dis amen. C'est mon honneur, lui, pour le faire, donc, du coup... Oui, bah, moi aussi, donc... Ouais, non, c'est clair, c'est clair, mais... Mais dans tous les cas, les techniques qu'il propose, c'est des techniques qui sont assez « crabes », entre guillemets, voire même « scorpion », légèrement, mais que lui pourra pas exécuter, et que toi non plus. Faudra quelqu'un de plus... Non, je lui dis que j'ai obtenu, de la part du crabe, enfin, de la part du fort des morts, qui transfère leurs lignes de ravitaillement par chez nous. Donc déjà, ça nous permettra d'avoir un peu plus de monde sur les routes par chez nous, de les sécuriser un peu plus, parce qu'il y aura un peu plus de militaires dans le coin, et le transfert de leurs blessés par chez nous. Donc, il faudra juste adapter un petit peu le domaine pour cela, quoi. Par contre, il nous faudra organiser un transfert avec une forte escorte pour la sécurité des blessés. Ouais, ouais, bah, je pense que Kiney sera... Enfin, Antakou Kiney sera... On va se faire même de organiser cela. Souhaitez-vous y participer ? Étant donné que je suis l'instigatrice de ceci, je ne le vois pas autrement. Je ferai un combattant de plus à protéger les blessés. Mais... Bien volontiers. Je préfère de loin... Vous servir à mes côtés sur la route que... Que loin de moi. Très bien. Bon, bah du coup, voilà. Est-ce que tu as d'autres questions pour lui ? Bah écoute, non. Donc, vous faites votre autre petite balade. Tu constates que dans ton village, il y a une présence de moines qui est assez importante. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé. Ouais, si, si. Ils viennent pour les... Je ne sais plus pourquoi ils sont venus. Ouais, pour faire un temple ou je ne sais plus quoi, là. Ouais, bah... Enfin, ils viennent pour... Un, pour préparer la cérémonie du game beaucoup. Deux, pour... Pour essayer de... D'apporter un peu la... La culture en Rokugani Aux Ivingi. Tout simplement. Et donc, il y a quand même... Un... Comment dire... Un certain nombre... Un certain nombre de moines Qui sont d'une philosophie assez... Assez stricte. Et qui dénigrent entièrement La religion qu'il y a derrière les Ivingi, en fait. Donc, ceux-là, ça clashe un peu. Attends, allez. Toujours un mot, la fois dernière, ouais. Puis j'ai... Le petit temple qui nous dit Qu'on voulait mettre, Il a fallu le mettre loin, loin du village, quoi. Enfin, loin. C'est des moines... C'est des moines liés à un clan, Enfin, une région de Rokugan. Ou c'est des... Ou liés à une... Un monastère en particulier. Non, enfin, c'est lié à des... À des sectes, on va dire, particulières, quoi. Donc, le culte d'Ozanowo. Des trucs un peu... Un peu violents, quoi. Un petit peu agressifs. Tout ça, quoi. Tout ces... Next. Le problème, c'est que je peux pas trop me les mettre à dos. Parce que du coup, ce serait aller à l'encontre de la... Enfin, je suppose. Et de l'autre côté, t'as quand même Qui sont plutôt dans l'autre optique Qui est d'apporter la culture Et d'essayer de voir Comment on peut peut-être assimiler La culture locale Pour dire, ah, mais en fait, ça, c'est la même chose que chez nous. Donc, c'est pareil. Donc, voilà. Pas ce genre de choses, quoi. Un peu comme les catholiques ont fait... Enfin, les chrétiens ont fait avec Les croyances païennes, quoi. La baston dans mon village. Je veux que ce soit un village sur rien. Ça reste assez propre. Et de toute façon, les moines qui se battent... Bon, t'as dû en voir, tu vois. Mais ils le font pas dans le village. Ils s'éloignent un peu. Ils se tapent 5 contre 5. Et puis ils reviennent, tu vois. Ouais, non, mais ça veut dire S'ils font leur entraînement dans le village, Au contraire, c'est bien. Ça fait un peu de prononce martiale Et puis ça fait toujours moins de... Voilà, de l'exercice physique. C'est pas trop... Ça, c'est pas trop méchant. Mais je veux dire, s'ils s'emprènent au Rokugani, Enfin, je veux dire, au Gaijin, Ça, ça me plaît moins, quoi. En avoir certains qui fouillent un petit peu Les affaires des Yvindis qui sont sur le passage, Qui jettent tout ce qui pourrait sembler D'être religieux, non Rokugani. Voilà, donc ça... Ah, ils ont un comportement un peu agressif. Ça vient pas au point de les battre, hein. Battre les Yvindis, mais voilà. Je me pose la question. T'en penses pas qu'au dos de les faire... De les convoquer, Et puis de leur expliquer clairement ma vision des choses ? Pour les moines ? Ouais. Ah, mais clairement... Je sais pas si ça risque de les choquer ou de les emmerder, ou... Alors, de toute façon, les moines, c'est chiant. Enfin, je veux dire, le problème du moine, C'est qu'il est en dehors un peu de la société de caste. Du coup, moi, ce que je te conseille, C'est de favoriser clairement les moines qui respectent tes idéaux, C'est-à-dire ceux qui sont gentils ou tout ce que tu veux, Et clairement, les autres, de leur faire signaler Que leur comportement vers, voilà, Et te gêne, Et du coup, tu leur demandes, justement, D'aller voir ailleurs, en gros. Et... Et où tu dis, ou sinon, voilà. En gros, tu favorises une... Tu vois, il y en a, tu en favorises une, Et l'autre, en gros, il va falloir les cadrer très vite, Mais je pense plus, mais je vais juste les faire partir, Parce que, ils sont, voilà, ils sont formatés, Donc, du coup, c'est foutu. Donc, clairement, à moins que tu les exploites pour quelque chose de particulier, Il faut que tu les fasses aller ailleurs, quoi. Et pour ça, soit tu lui demandes à voir leur chef local, Et tu leur dis, votre présence est souhaitée ailleurs, Voilà, et tu demandes une petite faveur à quelqu'un Qui peut les encadrer ou les récupérer, Soit, je sais pas... Enfin, voilà, mais oui, tu peux essayer de parler avec eux, Mais tu peux tomber sur des gros cons, quoi. Ok. Mais, ouais, clairement, oui, c'est une bonne idée d'essayer de voir. Essaye de voir, déjà, on vit à Hobie, S'il y a des chefs de secte du coin, C'est-à-dire que s'il y a plusieurs moines, Est-ce qu'il y en a un qui se démarque, Enfin, tu vois, qu'ils ont l'air un peu groupés ou soudés Derrière une sorte de Saint-Paul, tu vois. Ouais, le leader, ouais. Voilà. Des évêques. Ouais, parce que s'il y en a un, Ça veut dire que la communauté est assez forte. S'il y en a pas, c'est que c'est des petits groupes, Et là, il suffit de montrer un peu des dents, Et ça va partir. Alors que s'ils ont déjà un gros leader, Ça veut dire qu'il va falloir le déloger, Et ça peut être chiant. Ou le récupérer. Je vais faire ça, alors, quoi. Du coup, Hobie, je vais convoquer les chefs, S'il y en a. Sinon, j'essaie de rassembler les moines qui me créent des soucis, Et puis, pour essayer de leur expliquer ma vision des choses. Ok. En gros, si tu envoies une convocation, Les conciliants vont venir, Ils vont envoyer une petite délégation. Ouais. Les autres, non. Ça, c'est fait, au moins. Je te laisse réfléchir là-dessus. Je passe à mon petit Akodo. Ok. Alors, Akodo. Tu pars pour Second City. Ouais. Est-ce que tu pars à cheval, déjà, Ou est-ce que tu pars à pied ? J'essaie de rentrer le plus vite possible, quoi. Je lui laisse une monture. Oui, bien sûr, c'est un ami. Je fais mes chevaux les plus rapides, ou... Après, ça ne me dérange pas de rentrer à pied, sinon. Non, non, mais très bien, toi. Vous avez l'avantage d'être ami avec une Josia, Elle peut fournir, quand même. Ça va. Ah, j'ai des chevaux, hein. Oui, voilà. C'est cool. C'est cool. J'en ai même vendu au clan de la grue, tu crois ça ? Oui, je les ai vus. Ah oui. Ils ont fini dans mes chouilles, hein. D'ailleurs, mais bon. Donc, sur le trajet, quelques heures avant d'arriver dans la ville, tu vas croiser un jeune garçon qui va se mettre en travers de ton chemin. Enfin, il va te saluer. Le jeune garçon porte un uniforme du clan du lion. Cependant, il ne porte pas de... Comment dire ? Il porte un bokken. Et tu soupçonnes que son wakizashi n'en est pas un. Wakizashi, pour enfant. Donc, tu comprends que l'individu devant toi n'a pas passé son genpuku. D'accord. Voilà, c'est un samurai. C'est un noble. Il n'est pas encore un samouraï. Il te salue... Il te salue... Comment dire ? Avec beaucoup de l'application. Je fais le... Et du coup, tout en regardant quand même... Tout en continuant en regardant ses pieds, il te dit... Akodo Ichisama... Que si... Samouraï-ji ? Non, pas un samouraï du tout. Il se présente. Il se présente, il se dit... Je suis... Des roues. Je compte passer mon genpuku le mois prochain... Pendant la cérémonie... À la ville... À la ville... Alors... Enfin, pendant la cérémonie... Il est beaucoup... Organisé par... Par Shinjo Tsumai... Sama... Dans la retraite de Shinjo. Vas-y, vas-y, on répond. Non, non, je te laisse... Je te laisse... Je te laisse... Cependant... Mon sensei pense que... Oui. Et j'espérais que... Vous, Akodo Ichisama... Pourriez... Là où... Bloque. Quel est le nom de votre sensei ? Bah c'est le même que toi. C'est le même. C'est le même que c'est celui de Sony CD. D'accord. Ah oui. Akodo... Quelque chose, non ? Il s'appelle comment ton sensei d'ailleurs ? Il s'appelle... Celui qui est sur place. C'est le chef de la garde. C'est Akodo Tsuduken. Il s'appelle Neru, c'est ça ? N-E-R-U ? Ouais. Quel clan d'origine ? Dans l'idée ? C'est un Akodo. C'est un pur enfant d'Akodo. Juste qu'il n'est pas encore adulte, donc il ne peut pas s'appeler à quoi quelque chose. D'accord. J'ai eu une demande de m'accompagner afin qu'il me raconte exactement quelles sont ses lacunes. Lui, il ne pense pas en avoir particulièrement, il est plutôt bon à l'épée et tout ça, mais au Katana, il a même rien de faire de faire une démonstration. Mais clairement, tu sens qu'il est juste un petit peu inquiet, qu'il a peur. Il te semble peut-être un peu âgé pour le Gamebuku, donc peut-être qu'il a échoué une ou deux fois. Ah, d'accord. Voilà, et du coup, il est un petit peu inquiet, il y a ce côté-là, clairement, tu vas sentir un peu de stress, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus ? Ah, je sais. Ok, moi, je lui dis, on va voir ça tout de suite, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait reprocher. Je lui demande de se mettre en position de combat. Moi, je reste toujours cool, on va dire. Tu restes à cheval ou tu l'obsoles ? Non, je me suis mis en face de lui, en position normale. C'est-à-dire que moi, je ne le dégaine pas, en fait. Ouais. Parce que je peux me permettre de ne pas dégainer. Ouais. Du coup, je lui demande d'essayer de me toucher. Tu en défenses quelque chose ou rien du tout ? Non, rien du tout, je me mets en position normale. Celui-là, c'est un 36 pour le toucher, mais... Oui. Oui, bah, il va voir... Allez, c'est un Akodo 5G3. Ah, mais il connaît déjà le premier rang. C'est ton premier rang d'Akodo, c'est quoi ? Alors, mon premier rang d'Akodo, ça lui donne une augmentation gratuite. Où il peut ignorer ton armure. Il va ignorer mon armure. Et il a un plus 1G0 à la première attaque. Ah. Contre ceux qui ont fait des augmentations contre eux. D'accord. Bon, on va laisser 5G3, mais par contre, tu ne comptes pas ton armure. D'accord. Il est presque aussi fort que moi. L'armure, c'est 5. Du coup, je suis à 25 plus 6, 31. Il te rate. Je vais refaire la même donne, mais je voudrais le faciliter. Donc, tu vois, je voudrais lui donner comme si je lui donnais une augmentation. Tu vois ? Ouais. En fait, tu veux te projeter sur son arbre, quoi. Attends, j'essaie de trouver un truc. Non, à mon avis, il cherche à lui donner une ouverture sans que ça se voie, quoi. Une ouverture, quoi. Voilà. En fait, tu vois, c'est le jeu. En gros, le seuil passif, au lieu d'être à 31, il va diminuer de 5. En fait, d'une augmentation. C'est comme si, voilà, je lui offre une ouverture, mais j'essaie de me défendre. Pour faire ça, ça va être, fais-moi un jeu en intelligence, une intelligence Kenjutsu. Le but étant que ça soit discret. Que ça soit pas évident, dans le sens que tu le facilites. Voilà, je considère le ND un petit peu difficile, pas non plus hyper, hyper compliqué. Mais je te conseille de prendre une augmentation. Oui, oui, j'en prends une. Voilà, et en fait, chaque augmentation que tu prends, c'est des augmentations que lui, tu lui donnes, en fait, gratuites. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, bah, j'en fais une pour l'instant, parce que je veux aller progressivement. Donc, 10G4. Oui, facile. Facile, ouais. Aucun problème. Ok, donc, il re-essaye. Donc là, la difficulté est de moins 5. Donc, ça passe de, on avait dit, 36. 31, non, non, 31, parce qu'il ignore mon armure. Oui, oui, 31, maintenant. Voilà. Non, il touche. Ouais. De coup, il touche, là. Ouais, de coup, il touche, bon, pas parfait. Voilà. Et donc, là, je le regarde droit dans les yeux, et je lui dis, il vous a fallu deux touches pour me toucher. Et je continue en lui disant, si vous avez échoué la première fois, ça ne va pas pourtant dire que vous échouerez toujours. Ah, c'est bon, j'essaie de le saluer. Ah, c'est joli. C'est bien, c'est bien. Du coup, tu vois qu'il a un petit sourire qui te salue, qui te remercie. Et Akodo Etisama, accepteriez-vous ma présence à partir de maintenant jusqu'à la cérémonie de Genkuku, en suivant les conseils de mon sensei. Il m'a dit que... Donc, je ne remplace pas son sensei, il est toujours avec son sensei ou... En gros, ce que tu comprends, c'est que c'est un peu ça, c'est un petit peu le stage en entreprise, quoi. D'accord. Après, ce n'est pas forcément non plus sa capacité martiale qui est remise en question, mais c'est peut-être les autres disciplines qu'on attend d'un samouraï, qui ne sont peut-être pas aussi importantes qu'il le devrait être. Encore un pour un qui est tout mieux en Kenjutsu et en agilité, quoi. Oui, hein ? Je ne dirais rien de gens qui mettent tout en réflexe pour éviter les coups, hein ? Ben non, pourquoi ? Parce que c'est bien réfléchi. Du coup, j'accepte... Après, toutes les restes de bien séance, évidemment. Je demanderai juste l'autorisation de son Daimyo s'il m'autorise à te garder auprès de moi... Ah non, non, il n'y a pas de souci, enfin... Je lui dis juste, par contre, que... Il te le dit, hein, il te le dit que tout le monde est au courant et que tout le monde est d'accord pour que... En gros, il est un petit peu en stage initiatique où il fait un peu ce qu'il veut et voilà. Et on ne lui a pas demandé... On ne lui a pas forcément demandé à toi, à Kodo... Alors, je ne sais pas si... Je ne sais pas comment il te l'a formulé, je ne me rappelle plus comment je te l'ai dit. Mais en gros, lui, il pense que c'est une bonne idée s'il t'accompagne. Ses Sensei et son Daimyo, tout ce que tu veux, lui ont dit que... Il n'avait peut-être plus besoin d'un Sensei dans un dojo pour apprendre et que... Ce qui lui manquait, c'était peut-être à lui de le trouver tout seul. En gros, parce que... Et du coup, il s'est dit, voilà, comme toi, tu as une bonne réputation de stratège et tout ça... J'ai dit, par contre, que me suivre est un chemin périlleux avec les péripéties et les actes qui sont, on va dire, ma destinée. Nombreux sont mes amis qui ont des blessures parce qu'ils ont tenu bon à côté de moi. Donc, si à un moment ou à un autre, vous sentez votre courage défaillir, je préfère que vous ne m'accompagnez pas plutôt que de fuir sur le moment. Alors, voilà, en gros, je ne veux pas qu'il ait à avoir honte, en fait, de ses actes. Du coup, je préfère plus qu'il se sente. Il te répond, j'ai échoué, mais je n'abandonne pas. Ah, c'est beau ! Bien joué. Du coup, je l'accepte et je vais lui faire lire un peu quelques bouquins. Du coup, vous rentrez à Seconde si tu es ensemble ? Oui, clairement. Il était venu, en fait, parce que je ne l'ai pas croisé à Seconde City, je l'ai croisé sur la route, donc il allait vers moi, en fait. Oui, en fait, il te rejoint, oui. D'accord. Du coup, sur la route, je lui pose quelques questions sur ses origines, qu'il ait, ses connaissances classiques pour son j'aime beaucoup, de savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses pour lui donner les informations de base, en fait, là-dessus. Ce que j'ai là-dessus. De base, il fait partie d'une famille Lyon qui est arrivée il y a quelques mois à Seconde City. qu'il a continué son entraînement ici, qu'il a échoué, donc au Genpuku, mais c'est à Rokugan. Du coup, il essaye de passer à l'étranger, parce qu'on peut voir si c'est pas facile. C'est un peu l'idée, ouais. Il vient de loin, quoi. Ah ouais, bah ouais. Bah c'est ça, hein. Bah, les écoles de médecine en Belgique, hein. Bah ouais, c'est ça. Bah c'est comme le permis que tu passes en Croatie ou je sais pas où, là. Ah ouais. Tu vois, c'est un peu l'idée aussi. Ah ouais. Par contre, j'essaie de voir quelles sont ses faiblesses pour savoir qu'est-ce que je dois améliorer chez lui aussi, pour son Genpuku. Alors, bah fais-moi un jet d'empathie. Alors, empathie. Empathie, c'est intuition, c'est intuition pure, on va dire. Ok. Ouais. Je suis avec lui, tu vois, un peu... J'utilise un point de vide. Ok. T'as 5 en intuition ? Non, j'ai 4, j'ai claqué un point de vide. Bah oui, mais du coup, tu fais pas 6 et 6, tu fais 5 et 5, alors. Euh oui, ah merde. J'ai claqué un point de vide. Attends, je le relance avec un point de vide. J'ai dû compter 5 avec un point de vide. Et puis comme j'ai reponté un point de vide après, ça me fait ça. Si on peut plus tricher sans le logiciel. Ah bah, on peut tricher, mais on n'a pas envie de se faire prendre. C'est le truc, tu vois. Après, si tu te sens de programmer Relistime pour aller tricher dedans, vas-y. Quand on vient de t'en fasse, je vais te dire, voilà. Donc 22. Ce que tu comprends, il est profondément, comment dire, il manque de confiance en soi, clairement. Alors, pas sur les compétences de combat. Ça va être plutôt les trucs de base en étiquette, en éraldique et tout ça, là, où ça le saoule. Tu sens aussi qu'il est un petit peu compliqué à la concentration. Il s'énerve un peu vite. Il a du mal à être patient. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais à Seconde Cité, une fois que tu arrives ? Je vais chez moi, je voulais parler à Yomi, et après, je voulais parler à Misara, d'abord. Ok. Ah, si j'ai pu, j'ai essayé de développer une petite bibliothèque chez moi. Alors, je t'en prie, parle à ton épouse. Je ne sais pas comment on dit entre époux. Yomi-Sama ou je ne sais pas quoi. Yomi-Shan. Yomi-Shan. Il m'est arrivé un événement marquant lorsque j'étais chez Shinjo-sama. Et beaucoup de doutes m'habitent. Et je ne sais pas exactement quel est le droit chemin. Mais j'espère que vos lumières vont pouvoir m'éclairer sur l'action que je t'emmène. Alors, est-ce que ton apprenti est là ? Non, pas du tout. D'accord. Donc, tu l'as laissé ? Il a envoyé se laver. Il est allé lire des bouquins et faire autre chose. Quelle est la nature des troupes qui vous occupent, Akono-chan ? Lorsque nous étions au fort, le marchand qui avait engagé Shinjo pour nous faire passer de la nourriture avait mis un produit que je ne connaissais pas, que j'ai pris pour de la poudre gaijin, qui est interdite. Du poivre gaijin. Alors que c'était de la poudre gaijin. Et ma vision traditionnaliste, ma vision souvent très stricte, afin justement d'avancer plus facilement, sûrement, m'a fait penser que c'était du poivre gaijin, mais quelque chose d'interdit. Alors qu'en fait, ce n'était qu'une culture locale que je ne connaissais pas, qui n'est pas très appréciée forcément de nous, Rokugan, mais que je ne connaissais pas. J'en ai fait part à Shinjo, j'en ai fait part à Bayushi, entre autres, il y a deux ou trois personnes. Et je n'ai pas utilisé, ne voulant pas être déshonoré en utilisant ce genre de produit. Et en ayant eu peur aussi que ça pouvait être une ruse, peut-être, du clan de la grue, afin de me déshonorer en l'utilisant. Du coup, sachant que c'était un interdit appérial, alors qu'en fait, ce n'était qu'un produit local, qui devait servir seulement à tenir, réveiller les gens, enfin une sorte de drogue locale. Sauf que j'ai transmis l'information du produit interdit à Shinjo-sama et à Bayushi-sama. Shinjo-sama s'est sentie outragée dans son honneur, puisqu'elle avait négocié avec le marchand, et elle se sentait flouée par lui. Et du coup, elle lui a demandé réparation et reconnaissance de cette infraction devant Bayushi. L'homme a nié, ce qui était vrai, et du coup, il a été fait un duel, afin de prouver ou pas ses dires. Il a gagné le duel vis-à-vis de Bayushi, mais en reconnaissant, en fait, du coup, qu'il était responsable de ses hommes, et du coup, responsable du produit. Bayushi l'a donc exécuté, en le demandant, justement, en l'autorisant à se faire ses pocou. Et c'est seulement le lendemain, en rencontrant son fils, et me montrant la poudre, et en m'expliquant ce que c'était, que j'ai compris mon erreur. Du coup, je suis responsable de la mort d'un homme, qui certes, n'avait pas forcément une très bonne réputation de certains trafiquants, mais qui était honnête sur ce qui avait été fait. Et j'ai aussi, du coup, entaché la réputation et la probité de mes amis, ceux qui m'ont tout fait pour me défendre. À ce moment-là, je me suis senti rempli de honte. Comme tout à codo, j'avais envie de prendre ma lame, mais c'est un peu une facilité de toujours s'orienter vers là, et j'ai des devoirs envers vous. J'ai des devoirs envers plein de gens, et je ne sais pas quelle est la solution faire afin de me sentir... Je ne dirais pas moins coupable, mais de sentir mon âme plus légère par rapport à mon erreur. Et je ne sais pas, du coup, je vous demande qu'est-ce que je devrais faire par rapport à ça. Alors, j'aime beaucoup ta vision du cépoucou. Oui, c'est trop traditionnaliste, ça. C'est pas trop facile, voilà. Attends, clairement, le lion, le nombre du cépoucou qu'il font dans le clan des Hacodos, c'est impressionnant. Dès qu'il y a un pet de travers, le clan du lion, il y a un cépoucou. Mais justement, c'est pour ça que les lions sont honorables, tu vois, parce que c'est pas facile. Je suis d'accord, mais du coup, voilà, je me sens honteux, et du coup, je ne sais pas quoi faire. Je suis jeune, j'ai la quinzaine, et du coup, voilà. Il faudrait rembourser, enfin, dédommager le chagrin des personnes autour de l'équipe, non sans publiquement que vous reconnaissez la faute, que vous acceptez de remettre votre vie entre leurs mains. Elle accepte cette idée-là aussi. C'est bon, elle a la maison, maintenant, c'est assez fini. Non, non, mais elle n'a pas fini. Et par contre, il faudra donner l'identité du marchand ou pas ? Oui, oui, j'ai tout donné. Je dirais exactement pareil à Missara. C'est pour que tu puisses faire les mêmes, pas les mêmes réponses, mais dans l'idée, je serais un livre ouvert aussi pour Missara. Bah, en gros, elle te dit, tu fais ça officiellement, et de l'autre côté, elle et les courtisans du clan du Lion vont essayer de négocier en amont pour que ta vie soit épargnée. Et voilà, en gros, c'est l'idée, quoi. C'est qu'ils te puniront, mais ils ne te puniront pas aussi. Ils ne demanderont pas ta vie, quoi. D'accord. Tout simplement parce que, maître, demander à ce que tu te fasses sépoucou engendrerait la colère de pas mal de gens replacés. Là, clairement, je me fais sépoucou juste pour ça. Je peux te dire que, déjà, mon daimo, ce n'est pas sûr qu'il accepte. Oui, c'est évident aussi. Effectivement, il y a des chances qu'il n'accepte pas forcément. Donc, ça pourrait dégénérer potentiellement en guerre entre le daimo, le licorne, qu'il exige, et le daimo lion, qu'il refuse, quoi. Qu'a-t-il reconnaître publiquement ? C'est-à-dire aller voir le clan de la licorne ? Ou faire ça à la cour ? À la cour, oui. Dans une cour. D'accord. J'irai voir la gouverneure pour lui demander si je peux faire ça à sa cour. Parce qu'il faut quand même lui demander pour ne pas qu'elle soit le bec dans l'eau. Voilà. Ok. J'ai dit les mêmes choses à Missara aussi. Alors, je repasse juste au Shinjo, et on vergera Missara après. Ok. Du coup, Shinjo, que fais-tu après ? Oui. Comme dit, je convoque déjà les compatissants, les moignons. Oui. Et je leur dis que je suis content qu'ils se conforment à Missara ou Shinjo dans mon village. Oui. Enfin, concernant la compassion, le fait qu'il soit correct avec la populace, c'est surtout ça que je leur dis. Et que si éventuellement, ils ont besoin d'un petit soutien ou quoi que ce soit pour les aider dans leur office, qu'ils viennent me voir un petit. Par contre, du coup, je leur signale aussi que nous allons recevoir sous peu des blessés venant du fort des morts. Je compte... Enfin, je ne pourrais pas dire ça. que vous serez aussi bien... Enfin, que vous serez aussi bien des blessés du fort que des gens dans la rue face des moines. Donc, je suppose, en fait, ils aident la population aussi, au passage, quoi. Oui, oui, ils aident tout le monde. Mais... Le problème, chez le Josiasama, nous allons faire tout notre possible pour aider ces pauvres gens. Il n'y avait pas de leader particulier chez eux ? Non, non, non. Non, il n'y a pas forcément de... de vous placer. Par contre, il va te répondre que vous pourriez les motiver un peu plus. C'est que vous-même et vos samouraïs, les samouraïs sous vos ordres, viennent prier de temps en temps au temple. Ça se fait, ça, Obi, d'aller prier dans les temples ? Ah oui, oui, oui. Et les temples, il y a des temples particuliers parce que mon personnage, moi, il est plus du côté de la Camille, enfin, pas du Camille, du côté de Shinjo, l'ancêtre, je ne sais pas trop quoi. Alors, dans la religion à Rokugan, il y a plusieurs types de religions qui s'imbriquent, on va dire. Donc, tu peux vénérer des Camilles fondateurs, donc Shinjo, tu peux vénérer Bayushi, tu peux vénérer Akodo, etc. et tu peux les vénérer dans le sens que soit c'est ton ancêtre, dans le sens que toi, tu es Shinjo, donc tu vénères Shinjo parce que c'est quelque part ton ancêtre, probablement, ou que tu espères avoir ses conseils, etc. Ou tout simplement parce que c'était une déesse, enfin, un dieu qui est descendu du ciel, etc. et c'était un Camille. Donc, il y a ces deux possibilités-là pour la vénérer, elle. Après, tu as, donc tu as tous les autres Camilles qui sont aussi vénérés et qui sont aussi, voilà, dans la tradition, on va dire, tu peux prier tout le monde, mais tu auras peut-être plus tendance à t'adresser à Shinjo parce que c'est quelqu'un qui correspond, d'après ce que tu sais, à ce que toi t'apprécies, la compassion, tout ça, tout ça, quoi. Ouais, mais c'est vrai, en fait, j'en ai d'y penser, c'est vrai que quand on s'était marié, on avait fait bénir tous nos deux enfants dans tous les temples. Ça vient de me revenir maintenant que tu dis ça, avec ça. après, donc tu as le culte des ancêtres purs, donc ils vont, là, récompenser, honorer, on va dire plutôt, honorer les gens de ta famille mais qui sont décédés, voilà, donc ton arrière-grand-père, le mec de la famille, voilà, qui a été résistant entre 40 et 45, il est vénéré, quoi. Voilà, le mec qui a fini comptable, il ne l'est pas trop, mais en gros, c'est l'idée. donc ça, c'est les grands noms de la famille, on les vénère pour avoir leur conseil, leur sagesse, etc. Et les lions sont particulièrement enclins à faire cette vénération-là. Donc, chez les lions, le culte des ancêtres est très 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 présent. et par exemple, Kitsumai, que tu as croisé quand elle était au fort à Kodo, etc., elle, elle le prit des ancêtres en permanence, Elle est vraiment dévouée à ça, quoi. Et elle lui passe des heures, quoi, faire des prières et tout ça. Donc, elle, elle est vraiment pieuse à ce niveau-là. C'est celle d'ailleurs qui a créé un hôtel pour les ancêtres à l'intérieur du fort, etc., etc., quoi. Voilà. Ok, donc c'est pas gênant vis-à-vis de moi et puis de... Enfin, moi, c'est une suite, je suis surtout ensuite, tu as une autre religion qui est le respect des camis, on va dire, élémentaires. Donc là, c'est l'esprit de la forêt, l'esprit de la rivière à qui on fait des offrandes, etc., pour essayer de les apaiser, pour qu'ils apportent richesse aux terres, etc., etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait. Et par exemple, le jour de l'an, il y a beaucoup d'offrandes qui sont faites aux camis, élémentaires, etc., pour chasser les mauvais esprits, on va dire, entre guillemets, des maisons, et tout ça, tout ça, quoi. En plus de tout ça, tu as la philosophie de Shinsei, enfin, le Tao de Shinsei, qui était... Shinsei était un humain qui a écrit, en gros, une façon de penser et une... et une... une philosophie, quoi. et sa philosophie, elle a été acceptée par l'empereur et donc, elle est aussi suivie. Et donc, c'est une philosophie assez pacifiste et les moines sont en général assez ancrés là-dedans. On va être dans ce Tao-là. Pas forcément, mais... et ensuite, tu as des moines du... qui... enfin, tu as aussi le culte des fortunes. Donc ça, ce sont les humains qui sont devenus des dieux. Et donc, dans les fortunes, tu as... tu as Benten, qui est la fortune de l'amour, Bishamon, qui est la fortune de la force, etc., etc. Tu en as... Sojihime, fortune de la ruse. Ouais, j'allais le dire. Par exemple, aussi, nouvellement créé, mais déjà, tu en as d'autres. Tu as Inari, qui est la fortune, du riz. Donc, les agriculteurs la vénèrent aussi pour que les récoltes soient bonnes, etc., etc. Voilà. Et donc, il y en a... Et donc, dans les fortunes, il y en a 6 qui sont majeures. 3, je crois que c'est 6. Alors là, je me rends pas. Ouais, il faudra que je regarde, il me semble qu'il y en a bien 6. Donc, il y en a 6 majeures et après, il y en a une vingtaine qui sont mineures. Donc, les 6 majeures étaient vénérées avant que l'Empire existe ou vraiment au tout début et les autres ont été décrétés par les empereurs successifs et voilà. Et les moines qui foutent le bordel, enfin, qui foutent le bordel, ils sont un peu ténués chez moi, ils suivent quel type de truc ? Alors, ils honorent Osanowo qui est la fortune de la foudre. Ah ouais, ok. D'où leur tempérament. Voilà. Fortune de la foudre qui est le fils de Ida, donc Ida, machin, et d'une mazou. bref, c'est le fils d'Ida. Ouais, le fils d'Ida 2, en fait, le fils d'Ida plus I'metsu. Je sais jamais, mais oui, c'est l'idée. Donc, c'est une brute. Voilà. J'ai une vision très très martial des choses et assez crabe, voire même crabe violente. Voilà. Ok. Ouais, Shinjo, elle suit plus son ancêtre, mais c'est plus pour le côté compassion que vraiment pour l'ancêtre. Ouais. Tu peux considérer, je ne suis pas sûr qu'il y ait une fortune de la compassion, mais tu peux considérer quelque part que Shinjo est une représentation de la compassion et que du coup, tu la vénères en ce nom-là. Oui, il n'y a pas de souci. Ok. Mais voilà. Mais de toute façon, oui, tu n'es pas exclusif à Shinjo. Je veux dire, il y a tellement de choses à faire au niveau de la vie religieuse. J'en parle pas forcément, voilà, mais effectivement, quand tu rentres dans un temple, quel qu'il soit, tu as l'habitude, par habitude, à moins d'avoir le désavantage incroyant ou quoi que ce soit, par habitude, vous faites une prière et puis voilà, vous savez que c'est des choses, par exemple, quand tu as fait une bataille, tu demandes à ce que des moines nettoient ton katana pour le purifier. Et donc, eux, tu peux aller voir, je ne sais pas moi, des moines d'une fortune de la sagesse ou un truc comme ça, tu vois, qui vont apaiser, on va dire, les esprits autour de la lame. Ok. Donc moi, je considère que tu peux, tu peux considérer tu vénères principalement Shinjo, mais le reste, tu le connais, tu sais faire. Je suppose que mon époux, lui, il en suit, il suit quelqu'un d'autre, de toute façon. Oui, bah, après, lui, s'il a une fortune, c'est Bichamon, c'est la fortune de la force, qu'il vénère le plus. Après, il vénère aussi ses ancêtres, parce qu'il a, il a, voilà, c'est un ancien Toku, Toku, Torikata, non, Toritaka. Oui, Toritaka. Toritaka, c'est ça. Donc, voilà, donc du coup, c'est, lui, il peut, on va dire, le lignage vers Toritaka, il peut être un peu plus récent, il me semble que, voilà, du coup, il vénère selon deux choses, quoi. Il vénère aussi Ida, parce que c'est un crabe, voilà, il y a, c'est, par exemple, quand tes enfants, quand tes enfants, quand tu as des nouveaux, enfin, quand tu as des enfants qui naissent, il est courant d'aller, d'amener dans le temple de la longévité, pour espérer que l'enfant, bah, se porte bien, etc., etc., et pareil, si tu es dans une période de famine, bah, tu vas prier Inari pour qu'elle t'apporte du riz, voilà, c'est, c'est un bel en deux choses, quoi. Ok, ça marche. Je suis tout à fait, prête à aller prier dans leur temple, d'ailleurs, je suis prête à crier de la prière dans leur temple, mais j'ai mis au fond de moi, c'est vrai, pourquoi je ne suis pas allé comme un idiot, et, voilà. Au niveau de la question, je leur demande s'ils connaissent bien les moines du culte d'Ozanowu qui sont installés dans mon village. Ont-ils un leader, une personne à qui je pourrais m'adresser ? Ils sont et aiment les actions d'éclats, mais ils sont respectueux des traditions au Rokugani, un peu de mal à s'adapter aux conditions de... dans les colonnes. C'est du leader, je ne pense pas. je ne suis pas très au fait des traditions, je ne sais pas si ça se dit monastiques ou que ce soit le genre, peut-être pourriez-vous me donner enfin, peut-être pourriez-vous me donner quelques conseils vis-à-vis enfin, pour les... que je puisse les aborder et leur demander un peu plus de sérénité au sein du village. Le meilleur moyen est de gagner leur SP. Peut-être qu'une démonstration de vos capacités de combat leur rendrait du crédit. Les moines qui se battent, ils se battent en main nue. Ils ne battent pas à l'arme. Ouais, mais s'ils foncent avec son cheval, techniquement, le cheval est en main nue. Ah oui, oui, c'est sûr. Après, ça peut être toi ou quelqu'un d'autre, mais voilà. On sait qui tu veux envoyer. C'est bon, je dis tout, je l'ai, la compétence. Putain, tant, où j'ai fait un peu d'art martiole. Je remercie pour ce conseil. Du coup, il se retire, trois marci, machin, tout ça, mais il repart. Est-ce que tu fais quelque chose ? Est-ce que tu veux parler avec eux ? Est-ce que tu veux parler avec tes conseillers directs, on va dire ? Ouais, je vais parler avec mes... Du coup, je vais demander la même chose que je demandais à mon mari, donc avec... J'ai présenté la même chose que je présentais à mon mari vis-à-vis de, du coup, ma sensei, voire aussi avec... Ouais. Sumai. Et par contre, je mets le patron ma fille à cette histoire. Je préférerais autant... Bah, le carreau, lui, il va dire... Il va dire, en gros, que... dans la situation simple serait de possibilité, sans faire des excuses officielles, version, on va dire, honorable. Essayer de négocier un petit peu en amont d'éventuelles réparations. Donc ça, c'est la version officielle, honorable. Après, lui, il va être cash. Sinon, on peut les buter, saisir leur bien, et... prétexte qu'ils n'ont pas respecté, enfin, que leur père n'a pas respecté la promesse ou qu'il a essayé de... de profiter un petit peu trop de... de la promesse que vous avez fait à Kodo, enfin, la promesse que vous avez fait à Kodo, à Kodo, la peine est justifiable. Enfin, la tendance est justifiable par rapport à... le décalage entre l'accord et la réalité. Voilà. Oui, en gros, ils prônent d'essayer de changer un petit peu l'attaque et au lieu d'attaquer sur le... le poivre Gaijin, de dire que c'était à cause de l'accord, quoi. Voilà. Euh... Ta-sensei... Euh... Qu'est-ce qu'elle va dire ? Qu'est-ce qu'elle va dire ? Paf ! La grande chique va la troncer. Je lui dis, « Qu'est-ce que t'as glandé ? » C'est-à-dire que... Elle va proposer le pardon et espérer que ces samouraï idées soient prêts à faire la paix bien du clan. Éventuellement, ce qui pourrait être intéressant, c'est de contacter ta famille à Rokugan pour qu'ils essayent de parler avec ton démyo et pour que ce démyo-là de... bah... de couvrir le truc ou jouent un petit peu à la carte du chinozia est importante pour le clan, elle est importante pour moi. La possibilité qu'elle voit, c'est d'éventuellement négocier pour... pour jarter le... enfin, prendre que vous, Shinjozia Sama, prenez la place de l'ambassadeur à ce qu'on cite. C'est d'un politicien... Ah oui, carrément. Ah bah... C'est un politicien, il rêve... Il rêve de retourner à Rokugan moyen de lui apporter cette satisfaction. Et le clan de la licorne présent dans les colonies a certes beaucoup de... de marchands, mais... fournit un effort de guerre non négligeable pour sécuriser les routes, pour... pour approvisionner les colonies. et peut-être que... au rail conscient des... qui est là, sera apprécié par les membres du clan. On rajoute en te disant que... tu as des soutiens au niveau de la gouverneure. Donc a priori, elle pourrait... la gouverneure pourrait appuyer probablement... Elle ne dit pas... Elle ne dit pas qu'il faut que tu l'enfonces l'ambassadeur actuel dans le clécar. Elle dit juste que tu le fais proprement et que tu prends sa place. Et lui, tu le convaincs qu'il sera mieux ailleurs. Enfin... Et lui, il faut arriver à négocier le moyen pour qu'il trouve une place ailleurs. les conseils rotors d'AMG Rotor. Ah mais clairement, c'est une bonne opportunité. C'est pas bête, c'est pas bête, ouais. Tu sais, vu qui tu es pour ton clan, tu fais partie des personnalités de Second City. De toute façon, nous trois, on commence à clipser sérieusement nos ambassadeurs. Ah mais au niveau fiches de perso, vous les éclatez depuis un petit moment. Voilà, mais je parle même au niveau entre guillemets et réputations et autres. Ah oui, pour ses précieux conseils. Ça, n'hésite pas, c'est une opportunité. Du coup, ça sous-entend qu'il faut que j'aille sans doute à Second City. Il y a des chances. Dans tous les cas, si tu veux te défendre, il y a des chances qu'il faille aller là-bas. Oui, ça vaut mieux. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je fais préparer mon voyage et pendant que ça se prépare, je vais en profiter pour discuter avec les moignons de Zanogu. Du coup, est-ce que tu dis à Otaku Kim Lee d'organiser le rapatriement des blessés ? Ah oui, j'ai complètement zappé ça. Oui. Je lui dis que de toute façon, normalement, on a dû recevoir la plupart des hommes qui m'ont été confiés pour la protection des routes. Ouais. Du coup, ça sera leur première mission. Ça fait une cinquantaine d'hommes pour escorter les blessés plus éventuellement les quelques samouraïs qu'il y avait. Est-ce que tu y vas ou tu préfères aller à Seconde Cité ? Ça va prendre du temps à faire l'aller-retour ? Ouais, 15-15 jours. Je vais vous afficher la carte, on va voir. C'est pas la carte que je vous avais envoyée. La carte... Oui, elle est sur le site. C'était 4 jours pour aller à Seconde City en partant de chez toi. 4 jours, et une semaine de voyage pour aller à Fort-de-la-Mort jusqu'à chez moi. Ah oui. Donc du coup... Si c'est une semaine et que... Voilà, ça veut dire que tu perds... Tu perds... deux semaines. Ouais, ça, deux semaines, dix jours pour... En termes politiques, c'est énorme. Bah oui, parce que du coup, je perds davantage. Enfin, je leur laisse le temps de fourbire et de s'installer. Enfin, je me comprends. Bah du coup, j'en parle à Otaku Kim Lee. et je lui demande d'assurer le... Si il y a l'excès, bien sûr, le... De se rendre là-bas personnellement, quoi. En mon nom, quoi. Parce que du coup, il faut que j'assure ma défense à Seconde City. Montrer à un autre clan majeur que la cavalerie licorne, elle est classe, problème. Si en plus, sur le trajet, elle a le droit de taper des gens. Avec modération. Compassion, s'il vous plaît. Oui, mais les gens qui allaient taper, c'est des méchants. Bah si c'est des méchants, dans ces cas-là, la carte blanche. Ouais, Mais les gens... C'est pas les marchands, les cornes, tout gentils. Donc tu vas voir les moines. Ouais. Tu vas voir les moines. D'accord. Tu as reçu, ils te saluent, ils n'ont pas un mot. Et en gros, ils t'observent et ils attendent que tu parles. Ils t'écoutent, mais ils ne te parlent pas. C'est qu'ils bossent ici. Les moines à Rokugan? Ou je peux les appeler moines? Moinsama. Moinsama. Je suis Shinjouzia, gouverneur de cette province. Pas de ce village, parce que c'est pas une province. Je suis bête. Je me présente à vous pour vous demander un peu plus de sérénité au sein de de la retraite de Shinjou. Pîtes-leur la gueule directe. Bah, ils te saluent et ils te... ils te désignent d'avancer, en fait. Ah bah, je m'exécute. Et de rentrer dans un espèce de carré. Ah mince, j'aurais dit envoyer mon mari. Bah du coup, j'avance, tant pis. Ok. Avant de rentrer dans le carré, t'as quelqu'un qui te fait signe d'enlever ton armure. Ah oui, c'est clair, s'il veut un combat, je retirai l'armure aussi. Le katana et tout ce qu'il faut. Je le laisse à l'extérieur du carré. Oui, t'as un endroit pour le poser, y a pas de problème. qui est prévu à cet effet. Tu comprends qu'évidemment, personne n'y touchera. Tu rentres. Comment se faire défoncer en trois leçons. C'est parti. Ok. Bah du coup, la vantage, c'est que toi, t'as l'initiative. Enfin, a priori, tu l'auras sur eux parce que, voilà. vous n'avez aucune chance de vous faire tirer sur les marches à part l'homme d'un tireur isolé mais ce serait vraiment pas de bol. Ouais. Ouais. Après, en gros, quelle est la difficulté ? La réputation que t'as auprès des moines ? Ah bah, elle doit pas être franchement très bonne parce que du coup, je ne suis pas connu pour être une excellente guerrière sans doute. Tu t'es conne ? Attends, si ? Attends, t'as vu dans quelle bataille t'as participé et t'as survécu ? Si, carrément. Attends, moi j'ai réécouté la bataille de Kalani, tu t'es battu et tout, t'es la seule à cheval pendant toute la bataille, ça fait jaser. La bataille de Forakodo, de trucs comme ça, Suzy, clairement, genre, au niveau Brutas, voilà, quand tu dis que c'est Shinjo la compassion, on parle bien de celle qui était à cette bataille-là ? Ok, tu vois, moi c'est comme ça que je le vois en tant qu'extériorien. Il faut demander à Obi si les rumeurs et tout, mais clairement, enfin pour moi c'est une Brutas Shinjo. J'entends ton avis, il n'y a pas de problème. Vas-y, aide-moi ton initiative. Il aura un réflexe, mais peut-être pas autant que toi quand même. Est-ce que toi tu fais du 10G5 ? Ah, lui, tu vas peut-être pas faire ça. Mais du coup, je n'ai pas encore passé le rang 5 mais ils te le prennent automatiquement comme j'ai assez d'XP. Non, mais en fait, c'est la technique qu'on n'a pas encore. L'initiative est calculée sur le rang, pas sur le rang d'école. Dans L5R, tu as le rang de réputation et tu as le rang d'école. En général, quand tu atteins le rang 5 de réputation, tu peux passer ta technique de rang d'école au rang 5 et donc tu deviens rang 5 d'école. Mais l'initiative, elle, elle est modifiée de base par le rang de réputation. Donc dès que tu as suffisamment de réputation, bah pouf, t'as ton bonus. Donc ouais, tu as 10G5. L'initiative, du coup... C'est un mec qui s'est foutu devant moi ou c'est un mec assez tout fin ? Tu veux dire qu'il encaisse comme un veau et qu'il est hyper valaise ? Qui est tout fin ? Je vais dire que c'est Krillin mais en plus grand. Ok, c'est une baraque. Il n'est pas non plus... C'est pas un crabe non plus. Il est costaud, mais sans plus. Jutsu, agilité. C'est marrant, pour une fois, je fais 2G à la suite avec des 10. J'aime bien ta mise à jour. Je ne vais pas toucher au Cité 2D. Lui, il va quand même avoir 5 quand il y a 2-dessous. Quand il y a 2-dessous. Dans tous les cas, tu touches. Je veux dire, 42, tu touches. Il n'y a pas de problème. Fais-moi les dégâts. Force ? C'est Force G1. Lui, derrière, il va probablement te toucher, je pense. Avec 43. Bah oui, je n'ai pas d'armure. Oui, une touche, oui. Bon, aux anneaux, Force, il va quand même avoir 4, par contre. Est-ce qu'il a point de pierre ? Non, ça va être ça. On ne va pas le dire. Ouais, tu prends 9. Ouh. Tu as combien de ND, toi ? Sans armure ? 30. 30, ah ouais. Excuse-moi, 35. À toi. J'ai noté quoi ? J'ai noté les 9 points de pierre. Ouais. Ça va être un petit combat de vieux, quand même. après, je t'avouerai que les combats, j'en fais pas souvent, et que, à mon avis, les moines, ils ont des, 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 des Kyo, qui vont bien, pour aller vite, quoi, mais je les connais pas très bien. Tu le touches pas, là, je pense. Il a, il a 4 ans, réflexes. Ouais, il touchera pas. je vais considérer qu'il a 32 ND. C'est pas mal. Lui, il te rattaque, donc, t'as 35. Il va dépenser un petit point de vide. Il va faire une augmentation, enfin, deux augmentations pour te renverser. 35 de ND. il est au mouchemal. Il te rate. Ouais. Il rate, du coup, il essaye. Tu vois, il essaye de te faire une technique pour te mettre par terre. C'est passé pas long, mais t'as réussi à éviter le coup. Ouais. Son ND à lui est plus faible. Il a fait un assaut. Ah ouais ? Ouais. Bah écoute, je vais essayer de prendre deux augmentations pour pour augmenter mes dégâts. Ouais. C'est ça, c'est une augmentation par Oui, oui, tout à fait. Par truc. Ok, donc j'en prends deux. Et j'utilise un point de vide. On va le combat. Des petits vieux qui se battent. J'attends le jet de Sinjo. Ah oui ! Ah oui ! Quand même, quoi ! Oh la vache ! C'est ton jet d'attaque ou ton jet de dégâts ? Non, ça c'est l'attaque, ouais. Tu parles de petits vieux, bah la vache ! Ah il l'a pas vu venir, celle-là, hein ! Et moi le fier, le moine ! Donc tu as tes deux augmentations aux dégâts. Tu regagnes un point de vide aussi. Ah, cool. Le MJ est content, je lui ai fait un beau jet. Mais relance, ton 10, il double quand même, il explose. C'est pas un sujet, ça relance, sur les dégâts aussi, ça relance. Ah oui, bien sûr. Rangé du coup. Bah tu fais 12. Tu vois qu'il est impressionné par ton coup quand même. C'est bien ce que je dis sur la réputation de chez le Junji, c'est une putain de brutasse. là, il est sérieux, il fait une manœuvre pour te renverser. Tac, tac. Alors, c'est pas automatique, je pense qu'il y a un jet de résistance de force, non ? C'est un jet d'opposition, je crois non ? Ouais. Une fois que tu as fait la technique, en fait, après l'autre, il fait un jet de force pour savoir s'il tient. Ouais, donc tu as le droit de lancer un jet de force, donc je ne sais pas comment t'as. Mais je crois que c'est contre ou pas contre la réussite de l'autre, du coup. Je ne suis pas sûr. Salut sportif. Moi, je considère ça, je considère que il a fait son jet, il a réussi, il s'est mis en très bonne position pour le faire. Donc, il le tente, donc là, on va faire un jet de force opposée. Bon, tu rates et il arrive à te mettre par terre. Donc, tu tombes par terre, là, du coup, il s'arrête, il te salue et il se casse, il sort de la zone de combat. Et donc là, tu as un moïd qui vient te voir et qui te dit « Je suis une josie Asama, nous vous remercions d'avoir accepté de remplir ce petit rituel. Non, tu étais véritablement. » C'est un honneur pour moi d'avoir pu vous montrer ma valeur martiale. Entre parenthèses, je pense que le 94 est un record de la campagne pour l'instant. Oui. J'avais fait un 90 pour un sous-lieu de force mais 94, je n'ai jamais eu. Du coup, j'ai obtenu un peu de sérénité de leur part. Alors, tu exposes ce que tu veux, c'est ce que tu veux. Mais effectivement, il t'écoute. je me suis présenté à vous, c'est dans le but de vous demander un peu plus de sérénité vis-à-vis des occupants quelles qu'elles soient de la retraite de Shinjo. À mon avis, il est considéré. C'est pour ça que j'ai dit quelles qu'elles soient. Je ne voudrais pas spécifiquement montrer les gaïjing histoire de j'englobe le tout. Comme juste avec tout le monde, ça va. Le coup est vrai. Si tu respectes les traditions rocugami, oui, c'est pour ça que... D'où que tu viennes, ça va. C'est pour ça que je ne relève pas. Donc, je vais leur répondre moins de sa main. Les colonies sont un vaste territoire. Il se trouve que j'en ai reçu la sécurité des routes. Je vous ai dit grandement votre présence dans mon village qui m'honore profondément. Cependant, je cherche la paix avec les gaïjins. Et j'aimerais vous demander de vous montrer un peu plus compatissant avec les gaïjins histoire de ne pas... Je n'ai pas demandé non plus qu'ils créent des troubles, mais juste être un peu plus compatissant avec les gaïjins. J'ai une idée de ce qui pourrait les calmer aussi. Tu trouves un bon gaïjin bien mulasse qui justement prouve qu'ils pourraient travailler chez eux. Enfin, tu vois, ils pourraient pas travailler, mais en gros montrer leur respect. Ouais, s'ils aiment pas les gaïjins... Ils aiment pas parce qu'ils les respectent pas. Mais s'ils en ont un qui les respecte, peut-être que du coup ils peuvent réfléchir à différents. Après, c'est dangereux parce que toi, t'as eu un combattant, c'est pas dit que c'était le meilleur. Ça, je dis bien mulasse. Bon, là, c'est hyper dangereux. rien ne te prouve qu'en face, ils n'auront pas aussi un mec aussi balèze. Bon, même plus. Clairement plus, à moins que tu vas lancer une... Ah ouais, voilà. Ça va dégénérer en guerre, tout ça, tout ça. Voilà, mais du coup, il y aura de la place. Il va y avoir des bras de fer à tous les coins de rue, ça va empêcher les gens de circuler, ça va être gênant. Du coup, je m'arrête là où j'ai dit. que si vous rapprochez de fournir des soins un petit peu trop sur votre village, je vais sentir que il n'en arrivera plus. Bon, en gros, ton... T'as combien en courtisan et étiquette au Shinvo ? Quatre. Ou deux ? Oui. Ah oui. Bon, ta compétence courtisan comprend que en fait, là, ce qu'il te dit, c'est qu'il va faire la même, mais loin. Enfin, de l'autre côté du panneau de ton village, quoi. Foutage légal. Ah bah, clairement. Moinsama. Je sais pas si je peux les menacer ou pas parce qu'en fait, du coup, s'ils le font en dehors de mon village, ils s'explosent carrément. Enfin, du coup, ils vont mettre en péril ma mission et là, moi, c'est plus la même non plus, quoi. Ton autorité et basta, c'est les moines. Moinsama. Alors, entre parenthèses, je considère que t'as le droit de les virer puisque t'es chez toi. T'as pas le droit de leur rendre justice. T'as pas le droit de leur rendre justice sur les moines parce que ça... Ils ont pas à rendre des comptes aux samouraïs. Oui, oui, c'est clair. Tu vois ? Mais par contre, t'as le droit de les virer chez toi, clairement. Ouais, ce que je vais leur dire c'est que s'ils font du... Enfin, si... S'ils font du grabuge à l'extérieur de mon village, ça perturbe ma mission auquel cas, là, du coup, je pourrais être amené à agir. Parce qu'ils s'opposeront aux ordres de la gouverneure et tout ça. Moinsama, il est dans l'intérêt de tout le monde de vivre dans la bonne entente. Vous pouvez très bien rester dans mon village, mais en y acceptant, d'y... modérer vos soins vis-à-vis de mon village. Je n'ai nullement l'intention de vous expulser ou quoi que ce soit d'autre pour le moment. Enfin, ouais. Quelle menace voilée ! Niboyuk ! Ouais. Mais il va te dire que sa mission qui a été confiée par l'impératrice aux... tous les moines de Rogan et d'apporter la culture au Boudini et aux Édindis. Il est normal de... Tout ce qui leur prive de cet accès à la culture au Boudini et aux traditions. Cependant, si nos méthodes vous troublent nous connaissons l'attachement de la famille Shinjo à la compassion et aux... à la diplomatie et parfois même à la neutralité vos exigences. Là, il t'a un petit peu trollé. Oui. Le GDG. J'étais en train de réfléchir à ma réponse, justement. Mais, ça a l'air sincère et il n'a pas l'air de te faire un... le coup de pute de dire que l'on le fera quand même mais un petit peu plus loin histoire de pas que... Voilà. Là, il a l'air d'être sincère mais il a critiqué un petit peu l'attitude des Shinjo. Oui, forcément, on est un peu à l'opposé d'eux comme on est plus compassion que la foudre de guerre. Oui. Aujourd'hui, compassion ne va pas sans la valeur martiale. Carrément, pour être relé, j'aurais dit mais vous avez raison, pour pouvoir faire un montre de compassion, il faut de la sagesse. Ouais, mais enfin moi. Ah bah, quitte à le troller, mais bien. Bah attends, il a insulté carrément la personne que tu idolâtres, Shinjo. Clairement, si ça avait été un samouraï, t'aurais dû le défier en duel. Troll ? Voilà. C'est un moine, tu n'as pas le droit, il ne peut pas répondre à un duel. C'est compliqué de le juger, tout ça, donc tu serres les dents, on t'accepte. Mais voilà. Du coup, si je le fais, ça ne va pas ronger non plus mes affaires avec eux, quoi. Non. Non, c'est sûr. Non, mais après, c'est un petit jeu aussi. On voit ça comme ça aussi. Un code d'autres, on ne peut pas. Du coup, je vais lui dire, un combattant qui n'a pas de famille à protéger n'est plus vraiment sans combattant. Il faut toujours garder à l'esprit là d'où nous venons. Il ne peut pas être plus d'accord que ça. Claire, il ne peut pas être plus d'accord. Dans tous les cas, tu penses avoir plus ou moins réussi à gagner un peu de temps. Le moment que tu reviennes de temps en temps, je leur expliquais que c'est toujours vrai, mais voilà. Pour de leur rafraîcher un peu la mémoire de temps en temps. Ils se réunissent de baffes de temps en temps, tu pars vers Seconde Cité. Oui. Ok. Misara, maintenant. Je lui dis pareil, je discute en privé avec lui, chez moi. Voilà, Misara vient de revenir du fort, il a été relevé par des samouraïs lions. Voilà. Bizarrement, il a été relevé par le père de ton apprenti. D'accord. C'est la simple. Le père et la mère. C'est une mate sourd et le père est un nikoma mais un bard qui a quelques notions hors de la guerre. Qui a quelques rangs alternatifs histoire d'être pas mauvais. C'est un diplomate fin stratège. J'entends, pas familial. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire ? Bah, Misara, tu lui expliques le problème qui est fait. Exactement comme que j'ai dit à Yomi. Ouais. Bah, il reconnaît bien là l'honneur des lions et il s'emmerderait pas. Lui, il trancherait dans lui. Ouais, clairement. bon. C'est-à-dire qu'il se couperait en deux ? Ah non, 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 il irait couper les deux fils. Je l'aime bien mon petit massage. Ok, bon, bah, c'est parfait, je suis content. Avec qui, je m'entraîne à Oya il y a disons qu'il irait discuter avec les fils et que si les fils sont en mode vengeance, etc, etc, il accuserait suffisamment le père pour être un gros connard pour que les fils soient obligés de répondre par un duel et du coup, il trancherait le dueliste et puis il trancherait derrière le 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 fils, puisque le champion reçoit le le champion partage son sort avec avec l'accusé dans le duel, quoi. Bah, du coup, j'ai plus qu'à voir deux personnes mais là, je présente mon apprenti, enfin, l'apprenti dans l'idée pour lui dire, voilà, c'est c'est un homme qui qui voilà, qui désire passer son j'aime beaucoup donc je présente Missa, je vais présenter Yomi aussi, évidemment, j'ai fait des trucs polis et je je présente Missara comme mon meilleur ami ou en tout cas l'un de mes meilleurs amis et l'une des plus fines lames que je connaisse. Et si un jour vous vous désirez apprendre en quel je me suis, dis-vous qu'il sera être un adversaire épineux. je fais une demande à l'ambassade de Lyon pour voir mon ambassadeur pour lui expliquer ce que je vais faire et j'ai demandé à rencontrer la gouverneure privée en privé ça peut être juste avant un bal tu sais c'est pas forcément mais avant l'ambassadeur pour dire ce que je vais faire en fait c'est juste ça et après la gouverneure donc tu vas voir ton ambassadeur Lycoma Lycoma 412 ok ça vas-y facile tu lui dis la même chose ou pas de vrai je lui dis plus ou moins la même chose dans l'idée sauf qu'à la différence c'est que je lui dis ce que je veux faire c'est d'aller reconnaître mes torts publiquement et voilà donc je tiens à cet entretien ta femme t'aura dit qu'elle t'aurait accompagné ok du coup je suis accompagné mon épouse voilà bah du coup pas de problème bah en fait y'a pas de soucis et en fait tu vas voir que Katsaroujo et ta femme vont discuter beaucoup ok et que bah tu vas pas forcément tout comprendre parce que bon c'est des techniques de courtisans mais en gros ils essayent de réfléchir à comment mener les négociations avec le plan de la licorne pour pour amoindrir le plus possible les problèmes donc ils font la liste de tous tes soutiens tous tes amis et cetera et cetera ils dressent bien la liste de toutes tes victoires tout ça tout ça et en quoi tes actions auraient pu être bénéfiques pour le plan de la licorne dans le passé ils vont prendre tout ce que ils vont éplucher tout le dossier quoi pour avoir c'est là où tu te dis ok je suis un homme de guerre parce que et voilà ils préparent leur argumentation on va dire pour l'éventuel cours quoi ok voilà et du coup ta femme elle va se plonger dans des livres d'histoire pour trouver des espèces de précédents d'accord voilà qu'elle connait voilà et du coup tu es prêt à y aller quand tu veux quoi Katsaruzo va quand même te dire que ton sensei t'attend ton cinquième rang pardon merde je vais parler dans le goût je dis oui c'est parfait il y a une chose que je voudrais faire aussi ou que j'ai pu faire avant c'est que je voudrais en fait développer une sorte de bibliothèque personnelle et pour deux raisons la première parce que moi et Yomi en fait on est très intéressé par tout ce qui est histoire et développement enfin développement et savoir et donc vraiment acquérir des livres ça dépend des moyens que j'ai évidemment et en fait aussi faire la rumeur que j'achète des livres pour que j'ai des vendeurs qui viennent et que je puisse trier des belles copies des choses bien et parce que je me suis dit que c'est aussi peut-être pour moi l'occasion de voir si je rentre en fait dans le milieu des gens qui pourraient être intéressés par le livre qui a disparu c'est comme je cherche voilà donc c'est juste ça que je développe et puis quitte à être connu pour avoir chez moi une bibliothèque importante classe vraiment c'est un point que j'aimerais avoir développé voilà clairement tu vas pouvoir en obtenant des copies du clan du lion qui pourra trouver facilement des ouvrages des traités martiaux l'art de la guerre tout ça tout ça on va dire c'est le tronc commun que tous les lions ont facilement donc un exemplaire du commandement d'akodo etc alors tu en as vu des beaucoup plus somptueux que ce que toi tu as évidemment mais ce que tu as vu dans ton dojo était probablement bien plus somptueux que celui que tu peux t'offrir mais les écrits sont là tu vas avoir du coup tu vas apprendre des nouvelles tu vas recevoir un courrier de Shinjo Tsumai donc le carreau de Shinjo ouais qui va te dire que lui aussi enfin il a appris que tu avais que tu étais à la recherche d'ouvrages et que lui il a fait il a eu cette idée là comme toi mais un peu avant donc il a commencé à magasiner pas mal d'ouvrages notamment sur les colonies et sur l'histoire donc principalement l'histoire du clan de la licorne évidemment mais il a quand même quelques exemplaires d'ouvrages qui peuvent t'intéresser et il est en train d'en faire des copies je le remercie et je m'entretiens je mets ça sous condition que Shinjo ait accepté parce que du coup il t'en aura parlé ah oui il n'y a pas de soucis de toute façon Shinjo elle n'est pas pour garder des informations elle est pour l'ouverture oui je me doutais que tu serais d'accord donc j'ai pris le pas mais voilà évidemment si c'est moche chez le grand en fait j'essaie d'avoir des chambres d'amis pour accueillir Shinjo chaque fois qu'elle vient en ville en fait oui d'ailleurs j'ai oublié de te préciser mais quand tu es arrivé à Seconde Cité ton arrivée t'es peut-être pas attendu tant que ça mais t'as débarqué chez toi et du coup il y avait pas mal d'invités à la maison on va dire que ta femme avait fait venir quelques excellent quelques courtisans de différents clans les soirées les soirées on se furent entre femmes et tout ça va super ouais bah en fait moi j'avais envie de recevoir les phénix tu sais qui nous avaient attaqué il n'y a pas que des femmes non mais j'ai une totale confiance il n'y a pas d'autre mais il y a des grouilles bah oui j'ai rien contre les grouilles et en fait je voulais recevoir certains membres de l'histoire je pense aux phénix qui nous avaient attaqué et failli le tuer pour prendre le thé avec eux pour montrer l'eau a passé sous le katana parler donc de sujets qui moi m'intéressent histoire politique des choses comme ça c'était pour faire en gros une sorte de développement on va dire courtisan du personnage voilà et puis sinon j'ai pris rendez-vous avec la gouverneure j'ai expliqué au petit jeune mais pas aussi dans les détails mais pour qu'ils sachent plus ou moins ce qui va se passer que voilà moi il m'est arrivé ça c'est une mais j'ai voilà j'ai juste que j'ai j'ai participé à la mort de quelqu'un qui était innocent et du coup je m'en veux et du coup j'ai demandé conseil auprès de mentors et sur la meilleure des décisions à faire en leur expliquant justement que d'habitude on se serait fait c'est beaucoup et c'était mon idée première mais le c'est beaucoup n'est pas faire de la légère enfin tu vois j'ai un peu ça aussi pour qu'ils sachent plus ou moins mais pas trop encore exactement ce qui se passe mais qu'ils soient patients il y a trouvé un sensei et puis il va crever sinon je vais voir je suis un autre et du coup je vais voir mon sensei tu vas voir ton sensei bah oui tu m'as dit qu'il m'avait demandé du coup bah très oui tout à fait bah du coup il va te dire que pour avoir ton rang bah évidemment il faut s'entraîner et que et il va aussi en fait donc il va te proposer de venir t'entraîner qu'on appelle ça tous les matins comme d'habitude ouais ouais il n'y a pas de soucis il faut que ton apprenti soit là bah il a intérêt voilà et en fait deuxièmement il voudrait parler avec toi de cet apprenti justement justement c'est aussi un truc que j'aurais parlé avec lui aussi et il va te dire bah il va te demander un peu comment comment tu le ressens qu'est-ce que tu penses de lui ça fait ça fait un jour ou deux que tu l'as vu que tu commences à à la à la fréquenter donc tu n'as pas beaucoup d'infos mais voilà bah je lui dis pour l'instant ce que j'ai ressenti ces doutes grandissants ces sensations je tu veux de ne pas avoir réussi des échecs voilà un peu ce qui m'arrive un petit peu d'ailleurs aussi donc voilà et que il a des grandes peurs et ce qui est à la fois compréhensif mais en même temps qu'il commence à le faire douter de toutes ses capacités et du coup de quelques lacunes il les grandit avec sa peur de l'échec je traduis un petit peu de ce que ce que tu m'avais dit avez-vous compris est-ce que vous pensez que c'est ça qui a dû agouter sa première tentative de Genpuku je pense que son empressement à peut-être vouloir réussir ou impressionner sa famille comme tout le monde etc l'a fait on va dire peut-être agir de façon présomptueuse et du coup à rater et après peut-être que accumulant les échecs par sa présomption ou sa je pense que par rapport au manque de concentration peut-être que du coup désormais il faillit parce qu'il doute de lui mais je ne le connais pas suffisamment pour avoir un jugement fixe dessus à Godo Echisama quel le but d'un tournoi de Genpuku tel que fut organisé par Nican Malicorne le but est de faire en sorte que il y a plusieurs buts le premier but c'est de faire en sorte que des jeunes samouraïs puissent valider leur formation afin de pouvoir être reconnus comme membre de la caste des samouraïs le deuxième est d'un côté de pouvoir essayer de montrer à tout le monde de réunir énormément de samouraïs on va dire des colonies afin de comment dire voilà de se la péter un petit peu et puis de dire que nous on est des bons et enfin l'idée de faire passer son Genpuku ici plus au carreau à Rokugan peut-être aussi l'envie d'éviter une perte en espérant qu'ils seront plus faciles que à Rokugan les épreuves alors quand tu finis cette phrase il te met par terre dans un site mais ici vous venez d'échouer vous recommencez je remonte c'est en tout cas les avis que peuvent peut-être avoir certains mais en même temps l'organisatrice montre clairement puisque je la connais qu'il y a énormément de compétences ici autant qu'à Rokugan il te remet par terre il va préciser sa question pourquoi les cérémonies de Genpuku ont lieu qu'elles soient dans les colonies ou à Rokugan quel est le but pour le jeune le jeune noble qui deviendra samouraï c'est pas quand il devient adulte d'être reconnu par ses pairs comme leur égal vous ne voyez que 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 l'usage que le but premier de surface moi je vous demande le vrai but celui qui est derrière profond hum alors une question difficile il s'essaye voir de montrer sa valeur oui de ouais de prouver sa valeur aux yeux des autres et à soi-même de savoir que justement il a franchi une étape et que désormais il peut se considérer lui-même comme un adulte il t'aurait fait tomber par terre et il te dit si vous ne trouvez pas cette solution si vous ne trouvez pas la réponse à cette question alors votre apprenti ton micro votre apprenti échouera encore pourquoi pourquoi bientôt pourquoi fêtons à j'aime beaucoup Genpoku en lui-même c'est le tournoi la cérémonie dont il parle c'est tout le parce que t'as des Genpoku qui sont organisés dans les clans en façon plus discrète quoi mais voilà t'en as d'autres qui sont organisés en en phare on va dire donc là c'est pas pourquoi la cérémonie de Genpoku en général c'est pourquoi cette là ouais pourquoi les tournois de Genpoku plutôt quel est le but des tournois de Genpoku d'ailleurs c'est tous les tournois que ce soit le tournoi de Topaz que celui des colonies celui auquel t'as participé ou t'as fait ton Genpoku dans un tournoi de de d'histoire etc etc je dirais que pourquoi bah elle a envie de gloire et elle a envie de renommer au sein de son clan et et les autres ou refait ton départ c'est ça je dis c'est une vision Lyon mais ce n'est pas la bonne réponse euh attends je réfléchis passe à Shinjo si tu veux là je réfléchis du coup vas-y vas-y ok donc Shinjo euh bah tu pars vers euh je te dis pas que j'aurais trouvé mais je 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 tu pars vers Seconde Cité alors qu'est-ce que tu comptes faire à Seconde Cité déjà le clan de la grue ok tu vas avoir Doji Yuka oui ok très bien elle accepte elle te demande elle est ravie de te voir etc bon elle est ravie de façon polie t'as quand même servi dans l'armée en face quoi ah oui mais c'est voilà mais t'es curieuse de savoir qu'est-ce qui t'amène ici j'ai eu casse à moi j'aimerais avoir la possibilité de tenir une promesse que j'ai faite envers la famille du attends je recherche son nom qui commandait leur bon bref je le trouve plus mais donc du coup c'était un Doji je sais plus quoi ouais bon on va l'appeler X capitaine du campement en fait euh j'ai eu l'honneur de de pouvoir le 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 rencontrer pour une négociation enfin pour une remise de de prisonnier et j'ai aussi eu l'honneur de pouvoir pratiquer avec lui une une bataille de de goût sur quoi j'ai promis de impressionner par son talent de le de refaire des parties après la la bataille avec lui quel que soit le la fin de de cette guerre euh étant donné qu'il est mort je ne peux plus tenir cette promesse vis-à-vis de lui euh j'aimerais que enfin toujours pouvoir la tenir auprès de de sa famille donc je me tiens devant vous pour obtenir le lieu où pouvoir leur envoyer un cadeau afin d'honorer ma parole bah je te dis que c'est très honorable de ta part bah tu lui donnes le cadeau bon elle refuse deux fois etc elle te dit qu'elle transfèrera le cadeau ah mais c'est juste l'adresse que tu veux le cadeau je vais l'envoyer ah d'accord d'accord c'est juste l'endroit où il habite euh oui bah je te dis le nom d'une ville bah ça va être 2j ok bah comme ça du coup elle te donne le nom de son épouse euh voilà pour vrai que t'as décidé pendant la bataille ok voilà comme ça ça c'est fait tu peux le ray il y a de ma liste des trucs à faire ouais ensuite qu'est-ce que tu veux faire faire une partie de Pachitzi avec la gouverneure ok alors juste avant ça juste à titre amical bien sûr alors juste avant ça bah les grues en fait quand tu vas quitter la la alors j'envoyer des pyjamas non est-ce que tu as envoyé les courriers pour ce jimé par rapport au rôle que tu voulais lui donner ou pas est-ce que tu l'as fait oui oui bien sûr oui ça a été fait la fois dernière ouais non mais c'est ce que parce que je me rappelle plus si tu l'avais fait ou si tu voulais le faire ou si tu avais décidé de prendre la décision non non c'est ce que j'ai fait mais de le faire en personne donc si tu as envoyé des courriers tu bah la la magistrat enfin la Doji Yuka va te dire que Soji y met et souhaite vous rencontrer et elle est à ongile voilà j'ai cru pourquoi c'est le clan de la grue qui m'avertit c'est de l'ambassadeur qui en avertit il y a une raison particulière à ça ils sont passés peut-être parce qu'ils ont un peu comme le clan du dragon avec l'araignée non non mais c'est bah c'est parce que parce que je vous rappelle que la dernière cour ils ont parlé beaucoup ensemble et que ah ils sont devenus copines on a laissé putain d'attache bah Soji y met à à à à à reçu l'info que tu étais rentré en ville qui nous os y a de la part des grues et elle a demandé un petit service aux grues de se rappeler à ton bon souvenir pour que tu viennes la voir à propos du courrier que tu lui as adressé ok la grue a aucune idée de pourquoi comment qu'est-ce qui se passe ah ok voilà mais clairement voilà juste elle sait que Soji y met et en ville et que apparemment vous avez une affaire en commun point et de rigoler encore encore une affaire qui va mal tourner ou même en fait ça va être plutôt ça va être plutôt un un comment dire un messager enfin il y a eu des messagers qui sont échangés parce que faut voir que les ambassades elles sont d'un côté de l'autre de la rue donc c'est pas très loin non plus donc voilà quand t'es arrivé les grues ont envoyé un petit un petit message ou même Soji y met a eu l'info hop elle a envoyé un petit courrier à la grue et puis c'est terminé c'est passé crème quoi ok ça marche du coup je la remercie de de me faire porter ce enfin du message quoi du coup est-ce que tu donc tu demandes d'avoir la gouverneure euh oui bah si comme généralement le soir je crois qu'on faisait les parties le soir bref je demande un rendez-vous avec la gouverneure et si j'ai le temps j'irai voir Soji y met enfin demander une entrevue à Soji y met tu prends le rendez-vous avec avec la gouverneure ça va te prendre quelques heures pour la voir et tout donc t'as le temps d'aller voir Soji y met avant quoi bah du coup je fais ça donc Soji y met là tu rentres sans soucis je te dresse un tapis alors tu vois que l'ambassade du clan du du corps moron est assez assez sauvre ah oui c'est un petit clan oui elle est assez petite mais voilà il y a quand même quelques petites touches qui sont sympas tu ne vois pas Isawa Junjoko enfin qui n'est plus Isawa Junjoko mais non qui est Junjoko tout seul elle n'est pas là il y a quelques quelques samouraï Ronin enfin ancien Ronin probablement qui portent ostensiblement le mon du du corps moron mais ils n'ont pas de nom alors quoi c'est comme la Shunitsuko elle a perdu son nom alors si 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 ils en ont un ils en ont un mais du coup je ne me rappelle plus comment on dit corps moron en japonais mais c'est ce nom là ah ok ils ont pris le nom du voilà oui bah donc du coup ça drisse du clan du corps moron par contre j'ai oublié de noter c'était un clan mineur ou un clan majeur un clan mineur ok et non plus merde c'est pas avec clan majeur t'as vu le nombre de territoires et d'armées qu'ils ont vache merde et c'est déjà une fortune du coup j'ai pas pensé à me donner de cadeau pour elle alors c'est Ouka le nom Ouka Ouka peut-être en autre chose comme il dit donc elle a gardé le nom de Sojihime ou elle a pris le nom de Ouka c'est Ouka Sojihime maintenant ok du coup je suppose je lui ai pris sans doute un petit cadeau au passage ouais oui parce que si très vite elle t'assoit ah oui alors j'ai votre courrier pour avoir plus d'informations Asama je suis ravi de vous voir en ville prenez place donc elle te sert un thé voilà t'as droit à quelques petites friandises qui vont avec c'est à dire que mon personnage j'ai pas habitué à ce genre de truc alors par contre par contre autant elle en étiquette courtisan etc elle le maîtrise et elle te propose du coup une comment dire une entrevue qui te semble dans absolument toutes les règles d'étiquette et de bonne séance et tout ça autant tous ces hommes demain ça a l'air d'être des mecs mais rien à péter de l'étiquette tous des brutes voilà bah c'est tout ancien pirate donc l'étiquette ça se t'amène à coup de sabre par contre toi je suis surpris parce que c'est la première fois qu'on a eu du thé et tout ça elle sert elle-même le thé ou c'est quelqu'un qui l'amène ah ok elle servait c'est pour ça que j'étais un peu dégoutant c'est elle qui le demande mais du coup après si tu veux qu'elle te fasse une cérémonie de thé c'est possible mais il faut non 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 parce que bon non mais j'ai pas le temps en plus désolé j'ai un autre rendez-vous après hukasujime sama je peux dire du dono peut-être parce que du coup c'est quand même une fortune maintenant oui si tu veux du coup hukasujime dono j'ai effectivement envoyé ce courrier afin de de recevoir enfin je vais recevoir on dirait de que vous puissiez envoyer une personne capable de seconder mon carreau dans la gestion de du village de la retraite de Shinjo non c'est pour c'est comme ça parce que du coup lui en fait il s'occupe essentiellement de l'événement il n'y a pas de problème impossible voilà il va t'en parler d'un 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 de trois candidat et après en fait tu vas choisir alors du coup honnêtement Zia lui dit du cas ce que j'ai aimé dono je tiens cependant vous faire enfin je ne tiens pas vous cacher que les alentours de mon village sont actuellement vu sa position relativement peu sûr il est de mon devoir de vous le signaler il va de soi que je garantis la sécurité de votre de la personne que vous enverrez dans mon village je les mets au courant des conditions par chez moi je te dis que le passé de son clan est fait de danger il n'y a aucun problème cet élevement là elle discute un peu avec toi mais c'est plus qu'elle exprime un petit peu ses états d'âme par rapport au choix la personne que tu pourrais préférer le mieux et après elle choisit du coup elle te dit j'écoute ses conseils avisés parce que du coup elle est plus habile que moi là dedans du coup évidemment elle va nommer un yojimbo quand même pour escorter la personne ah oui je préfère autant je le prends pas mal sur ce coup là tu as le droit de choisir la personnalité que tu veux avoir est-ce que tu veux un homme une femme vieux jeune etc tu as le droit du coup tant qu'à faire histoire d'amener un peu de santé de village je prendrais un jeune mais comme critère privilégié c'est pas une brutasse Ziel privilégie comme d'aventure la compassion donc faire quelqu'un qui soit assez ouvert vis-à-vis des populations très regardant si c'est dégagé ou pas qu'il soit compatissant qu'il rentre dans le moule la ZIA c'est pas plaire à ton mari ça c'est voilà mais c'est dégradé je sais mais voilà mais ok pas de soucis perles rares et elle coûte un bord ah non du coup tu rigoles ou quoi c'est gratuit il y a Shiozia qui donne une tâche officielle à un samouraï du clan du corps morant on va balancer quelques unes de ses dettes pour les aider c'est à dire que le numéro le numéro 2 de l'organisation du tournoi entre guillemets ça va être un corps morant pratiquement s'il aura pas fait grand chose mais voilà sur le blanc politique c'est la même énorme pour la lancer c'est moins que je puisse faire alors évidemment elle est très reconnaissante envers toi elle tu sens qu'elle a quand même la petite la petite la petite interrogation sur ce que tu veux en échange en fait clairement moi je considère qu'elle te doit une grosse faveur qu'on soit d'accord et le voilà ouais ouais mais bon c'était pas dans l'esprit de Zia donc du coup j'y ai pas pensé en fait mon service stupide mais bon bah non c'est pas stupide dans le sens que la faveur que t'as envers eux est importante alors ça reste un clan qui a pas beaucoup de moyens pour l'instant ou du moins oui bah c'est surtout pour ça que j'avais pensé à eux parce que je me dis bon quelque part c'est un clan justement qui a pas grand chose voilà du coup elle va te parler quand même de la situation de son clan elle va te dire qu'ils sont une partie de ses troupes sont en train de monter des installations dans les territoires du clan et que du coup ça va commencer à être à être productif qu'ils ont reçu quand même au final assez de monde voilà si ça se passe mal j'irais peut-être venir vous voir et du coup bah évidemment elle elle comment dire j'aimerais bien organiser des mariages pour certains de ses samouraïs dans le but de recruter évidemment je me demande si t'as des conseils déjà pas mal de personnes elle te demande pas de le faire elle te demande des conseils à lui apporter comment trouver des prétendants comment s'assurer que les prétendants prendront le nom de du coup je suppose qu'elle en sait plus que moi là dessus mais bon comme elle pose la question elle va quand même te dire qu'il y a une partie des renines des colonies qui ont qui ont juré fidélité et qui sont rentrés dans le clan même s'ils n'avaient pas forcément été pirates avant c'est ce qu'elle avait dit toute personne qui viendra sera accueillie donc ouais c'est normal dans son dans son clan il y a une proportion non négligeable de divindy qui ont gagné du coup le statut de samouraï alors évidemment ils sont pas seconde cité ceux-là on les met on les met loin dans les îles mais mais quand tu l'as fait parler etc elle te le dit tu comprends à demi mot que c'est ce qu'ils ont fait c'est qu'il y a des gens qui des pirates qui étaient des divindy ou même voire d'autres d'autres zones geijin mais qui étaient soit sur les mers soit à proximité ou qui avaient débarqué au final dans les colonies ont été rassemblés sous le drapeau donc elle veut quoi elle veut marier ses samouraïs ses renats de chez elle dans les autres familles ou obtenir des noms des autres familles non elle aimerait bien renforcer ses troupes donc du coup récupérer du sang d'autres clans et marier ses samouraïs à elle avec des samouraïs soit de clan majeur soit d'autres clans mineurs soit des run-in un peu un peu haut level pour avoir du renouveau mais il faut que ça soit vers elle que les samouraïs épousent et prennent le nom du corps mort voilà c'est ça on est d'accord que pour un clan majeur qui fait ça tu sens qu'il doit payer une dette ou qu'il a un encul ah oui clairement pour qu'un clan majeur accepte de marier un de ses membres à un clan mineur il faut que soit dans le clan mineur la personne soit très très haute donc genre la fille du enfin le démyo ou un truc comme ça tu vois soit il faut que la personne dans le clan dans le clan majeur elle ait fait vraiment des grosses conneries quoi tu vois parce que ouais du coup je vais lui dire yukasuji mais dono on va y honorer de pouvoir vous conseiller je vous félicite déjà d'avoir pu recueillir autant de personnes dans votre clan permettez-moi comme conseil pour attirer des des samouraïs de grands clans il vous faudra surtout préparer à de de bonnes réparties enfin pas réparties je dirais de bons merde je trouve plus le mot du coup l'équivalent d'une bonne dot enfin un bon un bon compromis ouais un bon argument quoi enfin les grands majors ont sans doute du mal à proposer des des samouraïs de chez eux enfin malheureusement à un cran mineur quoi ouais mais je pense que ça le sait peut-être qu'elle essayait juste de dire que vu l'influence que tu as dans les mariages peut-être ah oui je l'avais pas vu je pense qu'elle essaye plus de te dire comme il y a plein de gens qui doivent peut-être venir te voir pour te marier vous pourriez peut-être caser un de nos gars dans vos mariages quoi pas forcément que dans l'organisation mais du style voilà genre t'as un jeune samouraï délicante qui dit ouais on aimerait bien trouver un bon parti ils vont te voir et toi tu leur dis bah écoutez il faudrait plus et bidule enfin j'ai cru qu'en pointe c'est peut-être ça qu'elle te cherchait en fait parce que ce que tu lui dis je pense qu'elle est au courant bah en fait ouais enfin j'irais pas jusqu'à ce que l'idée d'Akodo ce qui est pas déconnant non plus moi ce que j'avais en tête avec mon BNJ c'était plus que elle voulait avoir ce que toi t'avais fait pour pour organiser ces mariages quelle demande t'avais fait à qui t'avais écrit comment comment faire passer la pilule elle se doute que c'est des arguments mais mais elle veut des exemples en fait tu vois elle veut avoir du concret ce que toi t'as fait quoi ouais bah dans ce cas là je lui donne je lui dis comme bah bah il hésite pas quoi je veux dire c'est une fortune qui est en face de moi quand même je vais pas lui cacher des choses donc je lui dis voilà je suis passé beaucoup par le enfin j'ai beaucoup demandé conseil en fait au chargé et enfin au ministre des mariages ouais et après j'ai dû beaucoup batailler auprès de de certains clans afin d'obtenir les les mariages comme enfin comme le comme je le désirais quoi j'ai pas été sans difficulté et il y a dû y avoir beaucoup de de compromis signés derrière entre le entre les clans ouais ouais tu comprends globalement quand même que c'est une c'est une fine enfin c'est quelqu'un qui se débrouille très bien à la cour tu vois elle a pas de problème pour 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 se faire apprécier dans une cour mais par contre c'est pas quelqu'un qui est habitué à la politique de clan majeur quoi enfin de clan clan majeur mais de clan tout court quoi elle elle a une elle est assez assez elle découvre quoi disons elle avait affaire à des samouraïs plus ou moins enfin c'est à dire que là elle joue dans la cour des grands quoi avant avant elle était un pot de fleurs jolie dans une cour donc ça allait là où de pot de fleurs elle est passée à personne active qui doit faire des choses etc alors ça l'aide le fait d'être toujours pot de fleurs entre guillemets voilà le fait qu'elle ait ses capacités de courtisane une ancienne guécha font que ben voilà si elle a envie de débatter la galerie elle peut quoi donc ça ça peut lui faire gagner des petits bonus à la cour mais elle a pas encore pris toute la mesure de sa nouvelle tâche en fait ouais ouais je pense elle découvre des aspects qu'elle avait pas imaginés même en étant leader de son organisation pirate c'est pas des choses qu'elle a je vais bien croire ça se négocie pas tu négocies pas pareil entre pirates qu'avec des samouraïs c'est ça c'est que dans son organisation pirate elle négocie avec des gens qui étaient en dessous elle là elle doit négocier avec des gens qui sont au même niveau qu'elle quoi voire même plus haut encore donc c'est pas tout à fait pareil et des gens qui sont suffisamment doués pour la battre en fait tout simplement qui sont meilleurs qu'elle à ce jeu là quoi qui sont peut-être moins doués qu'elle dans les arts et tout qui sont un peu moins démonstratifs mais qui eux ont été élevés pour être des purs des purs courtisans alors qu'elle a été élevée pour être pour être une guécha quoi donc elle demande conseil quoi après évidemment tu comprends elle a une sincère reconnaissance envers toi et que clairement voilà si elle demande de l'aide elle te l'accordera bah oui bah façon déjà le fait qu'elle me demande de conseil c'est pour moi enfin pour moi je suppose mon personnage le prend super bien c'est une reconnaissance enfin quelqu'un qui m'aime si t'as besoin de lever une armée bon faut pas non plus imaginer que tu vas avoir 800 000 soldats mais voilà si t'as besoin de renfort militaire elle peut fournir si t'as besoin de nourriture elle peut fournir voilà besoin d'aller sur les mers rapidement elle peut fournir tout ça quoi voilà dans les limites des stocks disponibles mais tu seras prioritaire quoi éventuellement je te conseille de le marquer quelque part ouais c'est la feuille de personnage dans la page qui va bien voilà par exemple après bon ça reste un clan parmi les plus pauvres mais pour l'instant mais bon c'est un clan qui qui a quand même des ressources ils ont voilà ils ont probablement quelques trucs quelques vieux dossiers quelques machins trucs et elle-même elle aussi peut être intéressante dans une cour le prestige qu'il peut avoir juste autour de lui je te laisse réfléchir à ça à Kodoichi qu'est-ce que tu as répond qu'est-ce que tes réponses tu donnes à ton je dirais que c'est qu'est-ce que j'ai écrit une envie de se confronter à d'autres clans ou de prouver quelque chose à d'autres clans ou à d'autres personnes c'est pas loin tu chauffes mais il te fait quand même tomber par terre ça je m'attendais du coup est-ce que cet enfant il est on va dire il a une envie d'impressionner un clan particulier ou une personne en particulier il va te répondre il va te dire vous à Kodoichi vous avez passé votre game beaucoup chez le clan du phénix qu'avez-vous gagné dans ce dans ce dans ce rendez-vous une énorme blessure parce que j'ai perdu je mais enfin on va plutôt dire courrier courrier-vous vous lui gagnez peut-être j'aurais voulu gagner la reconnaissance de pouvoir justement ce qui est arrivé me marier avec Yumi à ce moment là du coup tu vois pas les choses assez larges lui mais globalement cette union c'est quoi cette union tu veux dire avec quelqu'un c'est ça ouais l'envie de créer une famille non c'est pas ça mais vous même à Kodoichi vous avez comment dire vous êtes connu dans une seconde cité pour fréquenter principalement Shinjoziya Bayushi Takayashi Sama et Miromuto Misara Sama si je ne me trompe ah oui relation là qu'est-ce que c'est oui de l'amitié enfin en effet et les cérémonies de Genpuku sont là pour permettre aux samouraïs aux jeunes samouraïs de tisser des liens qui leur seront nécessaires dans toute leur vie oui je vois d'accord ça c'est une belle leçon c'est comme les écoles exactement très belle leçon je pense que Nehru-san est trop trop concentré à réussir de réussir au point qu'il en oublie l'objectif cet objectif qui est peut-être plus discret plus secondaire ou moins direct mais là il se détourne du but principal oui qu'il essaye seulement de gagner plutôt que de que de 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 regarder autour de lui d'accord j'entends bien Marcelement il a entièrement les capacités de réussir ou même dans les compétences les autres compétences mais je pense que ça trop grande fermeté l'oblige à enfin le contraint n'ouvre pas les yeux sur qu'il a les possibilités que lui offre la cérémonie de Gankuku vous êtes samouraï hors pair vous êtes un grand stratège vous l'avez prouvé récemment face aux grues et face aux araignées il a quelques temps déjà cependant vous n'êtes pas jamais pu accomplir tout ça tout seul ouais mais c'est pas ça qu'il veut dire mais vous n'avez aucun remords à présenter Niroboto Misara comme un meilleur violiste que vous un meilleur épéiste que vous non j'espère un jour atteindre son niveau même améliorer près de lui en fait en ayant mon style à moi et je pense que c'est ce ce recul là Niro-san ne l'a pas et il s'est du recul d'accord dans tous les cas la les entraînements vous aurez à nous affronter tous les deux il doit prendre l'humilité le recul ouais c'est un peu ça on ne voit que la surface des choses ça patine ça glisse ok alors je vous propose de ne pas jouer vos entretiens avec la gouverneure parce qu'il n'y a pas Shuba vous pouvez le jouer quand lui est là aussi après Shinjo elle peut elle peut être chez moi je lui expliquais ce que j'allais faire clairement et que j'allais reconnaître d'être d'avoir la faute oui ça me dérange moi que vous le fassiez que vous discute entre vous des éventuels des éventuels trucs je peux le faire en RP si tu veux c'est toi qui vois mais en tout cas elle sera au courant avant quoi du coup bah du coup Shinjo Sojiime va te répondre que l'individu et son yojimbo vont partir le soir même pour ton village de rédiger un document histoire que le mec débarque et soit reconnu par tes hommes comme étant la personne qui va aider ça serait con que ton mari ne le croit pas il se fasse ziguiller voilà enfin ziguiller peut-être pas mais qu'il se fasse enfin qu'il ne soit pas accepté quoi poste auquel il est convié à peu près tout je réfléchis si on a d'autres choses à voir dans tous les cas dans tous les cas je reviens sur Akoto ton apprenti il te vénère vraiment dans le sens qu'il te demande en détail tous les tous les affrontements que tu as fait face aux grues de décrire toutes les stratégies les machins les ninjas qui sont venus je lui explique tout ça mais par contre j'essaie à chaque fois d'avoir du recul par exemple lorsque je reçois les 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 ou les les phénix qui m'ont attaqué qui ont failli me tuer je leur explique le recul et je lui montre le détail aussi de l'honneur qu'il y a eu à discuter avec eux je pense aux samouraïs que j'ai libéré alors qu'ils nous avaient attaqué il a répondu lorsqu'on est allé dans le monde du massacre et que du coup il a accompli son alors je considère que les phénix tu ne les as pas encore reçus on le jouera d'accord mais si tu veux je vais participer à ça mais du coup je vais expliquer je vais expliquer ça mais ouais oui intéressant intéressant du coup je vais juste faire un rappel sur les techniques de rang que vous allez avoir parce que je ne me rappelle plus le rang de la shinjo ah oui mais je ne me suis pas occupé de demander en fait pour ça parce que je pense que je disais à autre chose à faire pour le moment que de s'occuper de sa montée je considère que toi ton sensei tu le fréquentes souvent donc elle 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 te l'aura dit que tu es prête à recevoir le dernier rang et que voilà et donc du coup elle va faire l'escorte elle va revenir te voir elle t'a donné des exercices à faire etc etc tu vois pour débuter le truc ok voilà donc c'est pour ça que moi je considère que tu après c'est aussi pour culer et puis qu'on n'a pas le plus c'est plus sympa d'avoir ton perso qu'il a quoi ouais ok alors mais du coup alors je me rappelle du rang 5 à Kodo c'est simple voilà c'est assez simple effectivement c'est sur les augmentations mais par contre les otakus je ne sais pas du tout quoi à mon avis ça doit être bien sale avec un cheval oui l'icône alors l'icône c'est avant c'est avant les augmentes du coup en 5 bénédiction d'otakus alors l'otakus brandit l'honneur de son fondateur tel un bouclier au début de votre tour vous pouvez dépenser un point de vide au prix d'une action gratuite pour activer cette technique alors vous ajoutez votre randonneur au total de vos jets de dommages et jets de compétences de bougailles du tour avec ceux de chevaucher en harmonie qui est le rang en gros ça me fait deux fois le bonus d'honneur quoi c'est la bénédiction d'otakus c'est ça ? ouais ouais pour un point de vide on peut ajouter son randonneur au jet de dommages et de compétences de bugueille c'est ça ? ouais il y a un rapport bugueille c'est quoi sa compétence de combat non ? ouais n'importe quelle compétence de combat tu pourras un jet d'attaque et un jet dommage enfin tu peux dépenser qu'un point de vide par tour mais dans les dés c'est ça danser un seul point de vie par tour sauf pour les rangs d'école les rangs d'école ne comptent pas comme des dépenses donc dans tous les cas enfin ce qui veut dire que tu fais deux attaques par tour donc tu dépenses ton point de vide au début tu gagnes plus ton honneur à l'attaque plus ton honneur encore à l'attaque plus ton honneur au dommage ça fait très mal voilà ça fait assez moche ça me sent c'est assez beau euh ouais mais le rang 1 c'est uniquement au dommage c'est pas à l'attaque il me semble non ? non le rang 1 c'est à l'attaque le pied c'est à le quand je suis sur la monture c'est au dégâts c'est comme ça que moi je l'avais écrit quoi non vous gagnez un bonus égal à votre rang d'honneur au total d'un jet d'attaque par round donc là c'est un seul donc quand tu attaques deux fois c'est un seul des deux que tu choisis euh où tu mets ton bonus à l'attaque lorsque vous montez à cheval vous pouvez au lieu de cela appliquer ce bonus à un jet de dommage si vous le souhaitez tu peux appliquer ce bonus euh au dommage et pas pas à l'attaque ok voilà ce qui veut dire qu'à cheval bah tu fais plus ton d'honneur à l'attaque et plus deux fois ton d'honneur au dommage si tu veux voilà t'as combien d'honneur 5 une brutasse bah tu peux faire plus 10 en dommage quand t'es à cheval voilà ah la compassion ça va finir en matsou moi je dis mais non mais non mais non ok bah ouais c'est noté enfin je noté sur une feuille je les mettrai plus tard sur la feuille de personnage mais ne perds pas ta feuille ah non ça c'est un calepin qui est à sa côté de l'animateur pour l'instant d'accord euh bah voilà je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir non vous avez d'autres choses à en tout cas c'était bien ça par euh oui du coup bah du coup j'en aurais profité pour demander des nouvelles d'un bayoushi de la la samouraï crabe ah bah du coup on verra ça la semaine prochaine mais il y a du dossier j'ai encore des choix à faire à ce propos parce que du coup comme comme mon personnage n'est pas au courant que il s'agissait lui du coup voilà quoi je suis obligé de m'adresser à lui pour avoir des infos quoi oui oui pas de soucis je vais ça va revenir ça va revenir faut pas s'inquiéter les emmerdes ne sont pas finis pour Bayoushi qu'est-ce que je voulais dire bah voilà j'espère que ça vous a plu donc à la semaine prochaine on refait je pense que je ferai un peu la même chose avec Bayoushi qui lui aura un poil d'avance par rapport à vous et après on jouera on jouera un petit peu voilà les décisions qui vont avoir lieu derrière quoi mais en tout cas j'ai bien apprécié le coup de l'apprenti c'était assez sympa j'espère j'ai bien pouvoir le gérer et l'idée aussi de ce que tu as expliqué à Shinjo de comment gérer le truc et à moi c'était très intéressant j'avais pas pensé vraiment à ça et du coup j'ai bien aimé je sais pas après pour Shinjo ouais bah du coup j'ai plein de trucs à faire c'est pas juste que je vais réussir à les amener au bout la négociation n'est pas après vous avez vous avez pas fini de discuter je veux dire la gouverneure elle peut-être apporter d'autres idées etc etc j'aurais bien aimé que mon personnage mène pas trop la gouverneure à ça en fait moi c'est juste que je vais la prévenir que je vais faire une annonce pour pas qu'elle se sente je suis pas au courant de ce qui se passe dans ma cour dans l'idée c'est plus ça c'est pas la gare pour elle ouais enfin moi c'est disons la réunion que j'ai fait que j'ai pris avec elle c'est surtout pour passer du temps avec elle éventuellement pour savoir si elle est vraiment enceinte ou pas par un mitié que voilà quoi les rendez-vous d'affaires au pire j'en reprendrai un deuxième quoi bon bah je vais arrêter les enregistrements tout le soir bye bye au revoir les gens bye bye merci Sous-titrage FR ?